Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va ? Bonjour, bienvenue dans le journal, nous sommes mardi 18 mai 2021, on est ravis de vous retrouver. On s'approche pas à pas de l'E3, on n'a pas grande actualité jeux vidéo, mais on a quand même 2-3 trucs à se mettre sous la dent. Juste avant de commencer avec le sommaire, on va s'intéresser à ceux qui font cette émission, à ceux qui sont sur le plateau. Comment ça va, Panta ? Bien sûr, ça va très bien, bonjour. Je suis sur la fin de Nir Replicant. J'aurai beaucoup de choses à dire une fois que je l'aurai terminé, mais en tout cas, très heureux d'apprendre des choses scabreuses sur mes comparses, juste avant l'émission, sur l'éducation, notamment sexuelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, TPK, tu peux peut-être expliquer de quoi pour t'en montrer ? En fait, j'ai dit que quand j'étais au Blade, en gros, l'idée, c'est que je captais TPS et CanalSat par le biais d'un décodeur flashé. Alors, les vrais savent, ils connaissent. Et donc, du coup, je disais que quand j'étais gamin, j'ai découvert le cul sur TPS. Parce que quand je scrollais le bouquet TPS, à un moment donné, je tombais sur les chaînes multivision. Et tu vois, moi, je cherchais les dessins animés comme n'importe quel gamin. Évidemment ! Et je me souviens que c'était une parodie du film Nikita, et le film s'appelait Nikitax. Et du coup, il y a une scène dans l'ascenseur qui est restée gravée dans mes mémoires. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai switché le chaîne immédiatement. Évidemment ! Bien sûr, en tant que jeune ado responsable. Ken, sauve-nous, comment tu vas ? Ça va très bien, ravi de retrouver mon compère RPG, mon compère FPS, et mon compère TPK. C'est plus avec tous ces trinomes, on se confond. Très très bien, très en forme. Tourner Versus ce matin, donc un peu dans la cour, mais ça s'est bien passé. Juste avant de commencer avec le sommaire, un petit message directement adressé à la régie. On ne diffuse pas, on parle dans le vent, est-ce qu'on continue ? Ah ouais ! Tant pis pour vous ! Moi j'aime bien, moi. Moi j'aime bien aussi parler à personne. Aujourd'hui au programme de cette émission, un brevet pour une plateforme de paris sportifs a été déposé par Sony. Est-ce le début de la fin pour les compétitions e-sport, à l'heure où les gouvernements tentent tous les uns après les autres d'interdire les lootboxes ? Ce ne serait pas ça le vrai danger, le vrai futur danger pour nos portefeuilles, on en parle tout à l'heure. Les cartes Pokémon seraient-elles le nouvel Eldorado ? Ou à l'image des millionnaires français, faut-il déjà avoir beaucoup d'argent pour faire de l'argent ? Target interdit leur vente, McDo est en rupture de cadeau, Happy Meal retour sur la Pokémania. Et enfin, Ken nous l'a dit ce matin en réunion, j'ai bientôt fini Village. Oui, mais sur Youtube. A tôt vraiment le droit de dire qu'on a fait un jeu si on n'y a pas vraiment joué ? On y répondra en fin d'émission, ça va plaire à Panta et puis le test de Days Gone sur PC par Indy, ce sera tout à l'heure. Mais juste avant, on retrouve FKZ, il est midi 30, c'est l'heure des news. Et on commence ces news avec Sony qui dépose un brevet pour son système de Paris e-sport. Sony serait intéressé par la création de sa propre plateforme de Paris e-sport, à en croire un brevet publié ces derniers jours. En plus de pouvoir mettre en jeu de l'argent réel, le brevet nous apprend que les joueurs pourraient également parier des bitcoins ou des items numériques lors de matchs en direct, via un système de cotes établi à l'avance, rendu possible par le machine learning. Rien n'est acté bien sûr, bon nombre de brevets ne se concrétisent pas, mais ça fait écho au rachat de l'Evo, la plus grande compétition de Versus Fighting dans le jeu vidéo, en mars dernier. Et on en reparlera tout à l'heure, Twitch annonce de gros changements. Hier en milieu d'après-midi, la célèbre plateforme de streaming a publié un communiqué annonçant un réajustement du prix des subs, le système d'abonnement aux chaînes des créateurs. Cette nouvelle politique tarifaire démarrera dès jeudi au Mexique et en Turquie et sera calquée sur le coût de la vie dans chaque pays. La plupart des pays européens et asiatiques suivront dès le troisième trimestre de cette année. Et Twitch précise que dans la grande majorité des cas en dehors des Etats-Unis, les prix baisseront. Pour rappel, un sub de niveau 1 en France qui est facturé 4,99€. Un nouveau personnage pour le jeu Demon Slayer. Le studio CyberConnect2 a dévoilé une vidéo de gameplay pour Kyojuro Rengoku, le dernier personnage annoncé du jeu Demon Slayer, Inokami Keputane. Avec le pilier du feu, le roster compte désormais 10 personnages. Le jeu est prévu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Mais avant de pouvoir jouer des joysticks, on vous rappelle que le film Demon Slayer, le train de l'affini, débarquera demain au cinéma. Warner Media fusionne avec le groupe Discovery. Le groupe Warner Media et Discovery ont annoncé leur fusion cette semaine. On a affaire à deux mastodontes du divertissement. Warner Media, c'est HBO, Warner Bros et DC Comics. Et Discovery est entre autres propriétaire de Discovery Channel et Eurosport. On parle d'un paiement avoisinant les 43 milliards de dollars. Et la branche jeux vidéo de la Warner pourrait être sacrifiée puisque son avenir n'a pas été clairement défini. La branche jeux vidéo, c'est Avalanche Software, Monolith Production. Et plus largement, les équipes de Warner Bros Game qui développent Howard Legacy, Gotham Knight, Suicide Squad Kill the Justice League et Lego Star Wars, la saga Skywalker récemment repoussées. On ne sait pas si les projets seront redistribués à d'autres studios ou si le développement restera en interne. Et enfin, des fans ont réussi à connecter la toute première Game Boy à Internet pour jouer à Tetris en ligne. 32 ans après sa sortie, des fans ont réussi à connecter la première Game Boy à Internet de façon à pouvoir s'affronter en ligne sur Tetris. Ce sont les petits génies de la chaîne YouTube Stack Smashing qui sont à l'origine du bidouillage. Ils ont mis au point un logiciel open source avec un serveur Python qui trompe le câble Link en lui faisant croire qu'on affronte un joueur en local. Alors que pas du tout, en fait, on l'affronte en ligne. Comme quoi, avec un peu de bricolage, on peut à peu près tout faire. C'est ouf. Merci beaucoup, Alex. Jika sera avec nous dans quelques minutes pour nous expliquer comment jouer à des jeux puissants sur PC portable sans carte graphique. Quant à FGazen, on le retrouve à 13h pour un nouveau Flash de News. L'éditeur chinois Tencent revient dans l'actu. Cette fois-ci, ce ne sont pas, ce n'est pas, pardon, pour ces chiffres impressionnants sur Genshin Impact, mais pour l'annonce d'un nouveau jeu mobile tiré d'un manga à succès, TPK. Absolument. On apprend depuis très récemment, c'est-à-dire depuis la nuit dernière, que Tencent s'est lancé dans le lancement, on va dire, dans le déploiement de jeux mobiles tirés de licences. Assez fat, puisque effectivement, on va retrouver des licences de manga que beaucoup connaissent. Alors Tencent, ce n'est pas les premiers, on va dire, à s'être lancés déjà dans la bataille des jeux à licence. Il y en a beaucoup, mais il y en a notamment un qui, a priori, a fait le tour de la petite sphère, on va dire, des jeux mobiles. Et quand je dis petite, c'est effectivement un euphémisme. C'est notamment un jeu sur la licence One Punch Man. One Punch Man, de fait, qui débarquerait assez rapidement. Et plein d'autres, également, licences, dont les One Piece et autres. On sait que Tencent, à cœur, a imprégné le marché japonais de part en part, puisque c'est majoritairement une marque chinoise, et que chinois, marque chinoise, on va dire, entité chinoise et japonaise ne font pas bon ménage, généralement, sur le domaine du jeu vidéo. Et Tencent a trouvé la parade, puisqu'on va aller taper directement dans l'affect japonais le trésor national, que sont parfois des licences aussi grandiloquentes et colossalement populaires que sont One Piece, notamment, One Punch Man, etc. Merci beaucoup, TPK. On vient de nous informer que nous étions de retour sur la chaîne Le Stream. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Pour vous, quand même, parce que c'est un peu dégueulasse que vous n'ayez pas suivi le début, je vais refaire mon entrée en abeille. Let's go ! Allez, c'est parti, les bruitages. Voilà, ce que vous avez loupé, le programme de cette émission du jour. Un brevet pour une plateforme de paris sportifs a été déposé par Sony. Est-ce que c'est le début de la fin pour les compétitions e-sport ? Les cartes Pokémon sont-elles ? Le nouvel Eldorado, retour sur la Pokémania. Et enfin, Ken a terminé, a bientôt terminé Resident Evil Village. Est-ce que terminer un jeu sur YouTube, c'est tromper ? On en parlera en fin d'émission. Pour l'instant, on est sur Tencent. Oui, je la refais. Tu veux que je la refaises très brièvement en TlD ? Très brièvement, Tencent arrive avec trois nouveaux jeux mobiles tirés de mangas à succès. Mais quels sont-ce ? Digimon, notamment. Vous vous souvenez de Digimon ? Oui, toujours ? Petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace virtuel. One Punch Man également. Et on disait que Tencent, globalement, les jeux mobiles, ça les connaît, surtout quand c'est dérivé de licences d'animés aussi célèbrissimes que Digimon, One Punch Man et One Piece. Donc, Tencent est définitivement à l'abordage du continent, ou du moins du monde japonais. Tencent, petit rappel, c'est qui ? Et ils font quoi, Panta ? Alors, Tencent, c'est une méga corporation chinoise. C'est une entreprise qui est tout simplement énorme. Pour vous donner un ordre d'idées, Tencent, sa capitalisation boursière, elle est proche des 900 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près au coude à coude avec Facebook. Ils rattrapent lentement, mais sûrement, Google, Amazon, qui sont aux alentours de 1300, 1500 milliards. Et ensuite, il y a Apple et Microsoft, qui sont assez stratosphériques, aux alentours de 2000 milliards. Alors, il faut savoir deux trucs. C'est que Tencent, c'est un petit peu le sésame pour toutes les entreprises du monde entier qui souhaitent s'implanter en Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine, c'est 720 millions de joueurs, dont 48% de femmes. Donc, c'est un marché extrêmement... 48% de femmes ? 48% de femmes. Ok, étonnant. C'est excessivement juteux comme marché. Tout le monde a envie d'aller là-bas. C'est un marché qui est majoritairement mobile et PC. Et donc, Tencent, c'est un petit peu le sésame pour toutes ces entreprises qui souhaitent collaborer pour pouvoir s'implanter en Chine. Moi, perso, j'ai fait un petit peu d'études en Chine. Le premier truc qu'on vous apprend en business, c'est que pour survivre en Chine, il faut s'associer avec une entreprise chinoise. C'est littéralement impossible. Tu vas te faire douiller 400 000 fois. Tu vas repartir une main devant, une main derrière. Il faut s'associer avec un Chinois. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est ça la clé. Et Tencent, c'est la plus belle des clés. C'est reluisant. C'est une entreprise qui a eu deux périodes. La première, copier massivement. Et la deuxième, investir massivement. Avec tout l'argent qui se sont fait en copiant des jeux occidentaux, des jeux coréens, pour les vendre sur le marché local chinois. Parce que le marché chinois a souvent été fermé, très peu ouvert vers l'extérieur. Et donc, les entreprises chinoises qui savaient copier... avaient le pouvoir, en gros. Alors, nous, on s'intéresse généralement à ce qu'on connaît. C'est-à-dire à Sony, à Microsoft, à Nintendo, aux éditeurs. Est-ce qu'on n'est pas finalement tous un peu largués et dépassés ? Est-ce que le game, il n'est pas déjà plié par Tencent, Ken ? En fait, Tencent a des participations dans énormément d'entreprises liées aux jeux vidéo. Et pas que liées aux jeux vidéo. Et c'est ça qui est assez étrange. C'est que, finalement, c'est un acteur relativement passif en Occident du jeu vidéo. Ils sont partout. Ils sont chez Ubisoft, je crois. Ils sont chez Riot Games. Ils sont chez énormément de producteurs et développeurs de jeux vidéo. Pantin vous montre la liste des prises de participation que j'ai notées pour la chronique. C'est juste beaucoup trop gros. C'est juste hallucinant. Ils sont partout en 10 ans. Mais on a l'impression actuellement que leur implication et leur impact sur les entreprises dans lesquelles ils ont une énorme participation n'est pas si ouf que ça. Ils détiennent 100% de Riot Games. C'est à eux de Riot Games. Et pourtant, Riot, je trouve, d'une liberté incroyable dans le développement, la ligne directrice qu'il prend dans les jeux. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter ? Est-ce que tout cela va s'arrêter ? Je comprends peut-être l'idée marketing de se dire « Bon, il n'y a rien que mieux que les Occidentaux pour comprendre le marché occidental. On se place, on fait notre truc, etc. On apprend peut-être des meilleurs. » Mais ils ont déjà leur studio de développement personnel qui travaille en Chine qui, aujourd'hui, réalise ni plus ni moins que les meilleurs jeux mobiles actuels. Il n'y a pas de... Si il y a Nettis qui est en Versus, c'est un tout petit peu à côté. Mais sinon, le top du top du jeu mobile, c'est eux et c'est développé en interne. Jusqu'où est-ce que ça va aller ? Est-ce qu'à un moment, Tencent va dire « Bon, écoutez, j'ai quand même 20% de votre capital. Maintenant, ce jeu-là, vous ne le faites pas comme ça. » Voilà. Actuellement, ça n'est, en tout cas publiquement, jamais arrivé. On n'a pas de retour de ça. Quand est-ce que ça va se produire ? C'est ça un peu le truc, la question qu'on peut se poser parce que ça pourrait drastiquement changer le jeu vidéo mondial, la structure du jeu vidéo mondial et surtout l'intérêt que portent les développeurs à tel ou tel type de jeu. Car Tencent, c'est un fonds d'investissement, c'est une entreprise qui a évidemment pour but d'être extrêmement lucrative et surtout d'être une multinationale ultra cotée comme Apple ou Facebook. Et un truc assez dingue, c'est que Tencent, ils possèdent beaucoup, beaucoup de parts dans les studios de jeux vidéo. Ils ont leur propre studio aussi. Ils ont ouvert en 2020 leur propre studio américain, Lightspeed Studio, qui est propriété de Tencent, qui travaille sur des AAA à destination des PS5 et Xbox Series et qui sont, du coup, staffés avec les meilleurs de la côte ouest. Donc là, on voit, c'était le fameux projet SYN, il me semble. Oui, SYN, exactement. C'est une démo cyberpunk qui tourne sur l'Unreal Engine. Ce qui est marrant, c'est qu'ils possèdent du coup une part 40% d'Epic Games, qui fait Fortnite. 40% d'Epic Games. Je crois que c'est 45, je crois, précisément. Et qui fait aussi, du coup, l'Unreal Engine. Donc toute une génération de développeurs chinois sont formés, biberonnés à l'Unreal Engine et commencent à sortir des trucs ultra impressionnants. Et c'est vraiment, c'est que le début, quoi, j'ai envie de dire. C'est que le début. Le seul qui peut challenger, c'est NetEase. Mais NetEase, c'est un autre géant chinois, mais ils sont très en retrait en termes d'investissement et en termes de stratégie un peu de pieuvre. C'est-à-dire que Tencent, ils ont de la communication, ils ont des réseaux sociaux, ils ont WeChat, ils ont des tas de services. Et ils sont en avance sur le jeu vidéo mobile. Et d'autres se concentrent sur les jeux vidéo qui vont sortir sur console, sur PC. Eux, ils sont full mobile et ça cartonne. Oui, alors ils sont full mobile, mais ils ont aussi des participations sur beaucoup, beaucoup de jeux premium. Et ça, ça leur sert de connaissance. En fait, quand tu joues à Fortnite, personne, aucun grand public dit que Fortnite, c'est à 50% chinois. Jamais tu te dis ça. Fortnite, c'est épique, tu sais ce que c'est. Épique, à aucun moment, tu te dis Fortnite, c'est à 50% chinois. À aucun moment, tu te dis Riot, c'est 100% chinois. Jamais. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est que Tencent réussit à être absolument partout et à mon avis, engrange un savoir et des connaissances de malade, comme l'a dit Panta, pour ensuite peut-être essayer d'imposer leur vision du jeu vidéo qui ne sera pas forcément mauvaise. Ça se trouve, ce sera génial. Ils vont tirer parti des meilleurs pour faire encore des trucs mieux. Mais je ne les vois pas arrêter de se développer, tu vois. Surtout qu'en fait, ils sont sur un créneau qui fonde les rois du monde, c'est-à-dire le jeu mobile. Globalement, ils sont... D'abord, ils ont attaqué férocement le marché asiatique, le plus grand marché aujourd'hui du jeu vidéo du monde, parce que justement, ils l'ont attaqué avec l'angle mobile free-to-play. Ils ont inondé très, 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 on va dire férocement. Tu vois, genre, les Honor of Kings ou Arena of Valor qu'on connaît en Europe. Et deux sont à eux. C'est à eux. C'est une copie de League of Legends. Game of Legends, 100%. Ils ont également une stratégie de free-to-play avec Supercell. Vous savez, l'entreprise danoise qui a été maintenant rachetée à 84% de mémoire précisément. Donc, les Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, etc. Donc, ils ont cette stratégie et non seulement ils ont cette stratégie de jeu vidéo, mais en plus, avec Riot Games, ils ont cette stratégie de faire péter leur licence sur tous les médias possibles, puisque aujourd'hui, Riot Games, avec League of Legends, investit Netflix, investit des jeux en standalone, investit de l'univers étendu. Bref, aujourd'hui, Tencent, sans le savoir, notamment en Europe, sont les véritables rois du monde du jeu vidéo. Et on l'a dit, il n'y a qu'un seul probable concurrent à tout ça, ce serait NetEase, qui est spécialisé dans le clonage de jeux. Et il y a aussi un autre concurrent qui le faussera, puisqu'on, Panta l'a dit, quand vous arrivez en Chine, il faut être maqué avec une entreprise chinoise et on insiste là-dessus. Mais Tencent, son plus grand ennemi, parfois, c'est le gouvernement chinois lui-même, puisqu'on se souvient pour l'épisode Fortnite en 2018, le gouvernement chinois avait freiné des cas de fer pour autoriser Fortnite sur le territoire en 2018. Tencent a dit, ah bon, mais comment je fais ? Moi, je dois éditer ça, je dois gagner du pognon. Le gouvernement a fait, non, on arrête tout, vous faites rien du tout. Ce qui fait qu'au plus fort de Fortnite, qui avait rapporté 2 milliards cette année, Tencent, eux-mêmes, se sont fait freiner par le gouvernement chinois. D'où leur idée aussi d'aller voir d'autres pays et pas forcément de rester bloqués sur leur propre territoire. Merci beaucoup. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur Tencent, si jamais vous n'en aviez pas entendu parler. ce n'est pas la dernière fois que vous en entendrez parler. Jika arrive dans un instant sur le plateau, mais juste avant. Raya et le dernier dragon, c'est le prochain Disney. Ça sort le 4 juin 2021 sur Disney+. On regarde tout de suite la bande-annonce. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est ? Hé, t'es un bébé ? Où sont tes parents ? Euh, à qui appartient ce bébé ? Quoi ? Sérieux ? Un bébé pick-pocket ? Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Si vous avez l'intention d'aller broyer le droun, je suis prêt. C'est bon ! On a 20. Il faudra être très prudent. Nous ne sommes pas les seuls sur le coup. Six années de recherche pourvu que ce soit bien là. Oh, vénérez Sisu ! Qui a parlé ? Nous avons vraiment besoin de vous. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons. Mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui, à l'arrivée, obtient la même note que toi ? Euh, on est mort. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Hum, mon épée me dit qu'elle n'est pas d'accord. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça. Regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Jouer sur U1 sur un PC portable sans carte graphique, c'est possible. Jika est avec nous en plateau pour tester quelques jeux et nous montrer comment ça tourne. Comment tu vas, Jika ? Ça va très très bien. Je suis content de revenir. J'ai l'impression... Ah, je ne suis pas venu la semaine dernière. C'est pour ça que ça a fait un vide, ça a fait un trou. Je suis bien content. Oui, en fait, l'idée, c'était parce qu'en fait, récemment, j'ai testé ce joli bébé qui est un Asus Zenbook Flip. C'est un très bel ultra-portable, 13 pouces, écran OLED, 10 heures d'autonomie, un truc super haut de gamme. Mais comme la plupart du temps sur ce genre d'ultra-portable, il n'y a pas de carte graphique dédiée, évidemment. Là, on a un processeur Intel qui est très récent et donc ce qu'on appelle un IGPU. Donc la partie graphique est intégrée au processeur sur la puce. Là, c'est l'Iris X. Donc c'est un IGPU, on va dire, récent, qui est plutôt performant, mais évidemment, c'est sans commune mesure avec de la GeForce ou de la Radeon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on achète ce genre de machine, on se dit, bon, ce n'est pas du tout fait pour le jeu vidéo. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait, qu'en moyennant, évidemment, des grosses concessions sur certains gros jeux, on peut quand même avoir des résultats très corrects. Donc je vous ai fait une petite sélection de jeux un peu en direct. Donc j'espère que tout va marcher. Normalement, ça devrait aller. Et le premier, vous allez voir, c'est quand même pas le moindre jeu. Si on peut basculer sur l'écran. Oh, Red Dead ! Red Dead 2, sans carte graphique, attention. Joue sur ton Zenbook à Red Dead, là. Voilà, je ne suis pas en xCloud ou en streaming ou rien du tout. Donc vous voyez, ça tourne plutôt bien. Ça tourne mieux que sur une PS4 ou sur une Xbox One. En fluidité, je suis désolé, c'est plus fluide. Là, en fait, on est loin. Voilà, vous voyez, là, c'est la version Switch parce que, pour préciser un truc, je suis en 720p. Donc la définition 1 et j'ai tout mis au minimum. Vraiment tout au minimum au niveau des réglages. Ça tourne, c'est plus. Ce qui est un problème, c'est que ça reste quand même très propre. Et bon, en moyenne, je suis à 30 fps. J'ai fait un benchmark hier complet, on va dire. Je suis à 30 fps, mais ça reste tout à fait jouable. Évidemment, on voit qu'on n'est pas à 60, mais vous pouvez jouer à, mine de rien, Arrête des Rénonctions 2 sur un tout petit PC portable sans carte graphique en mettant tout au minimum. Je peux vous montrer, vous voyez, les paramètres graphiques. Vous allez voir si ça, voilà. T'es en SSD sur ce genre de... Oui, bien sûr, je suis en SSD. De toute façon, il n'y a pas de discodeur sur ce genre de machine. Voilà, j'ai réglé tout au minimum. Et voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le niveau de réglage prédéfinie. J'ai tout baissé. Évidemment, si je monte, je ne vais pas te faire de ça. Tu vas tout casser. Tu ne vas pas pouvoir sortir du jeu. Je ne mets pas tout à... Ça risque de galérer. Ça risque un peu de galérer. Et là, vous voyez la mémoire vidéo d'ailleurs qui galère. Donc voilà, ça, c'était un exemple. Alors évidemment, ce genre de jeu, ça veut dire que vous pouvez faire tourner un The Witcher, vous pouvez faire tourner un Far Cry récent, etc. Après, jouer comme ça, ce n'est pas forcément l'idéal, mais pour de l'appoint. Si vous voulez absolument continuer votre partie de Red Dead et que vous êtes dans un hôtel ou je ne sais pas où, vous pouvez le faire. Vous voyez, ça marche plutôt proprement. Et je peux rechercher, il y a une prime sur ma tronche. Bravo ! Je voulais vous montrer d'autres jeux. Du coup, j'ai fait une petite sélection. On va un peu, pas forcément descendre en gamme, mais on va changer un peu de type de jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour jouer à tout ce qui est remaster, ancien jeu. Évidemment, le plus récent, c'est quoi ? C'est Mass Effect. Mass Effect. Au Moss Effect, à mon avis, avec humain. Et vous allez voir que Mass Effect, la légende à l'édition, ça se passe très bien. Ça se passe globalement même mieux que sur Red Dead Redemption puisque là, on peut rester en Full HD, donc la définition de l'écran. On va quand même enlever quelques détails graphiques qui vont permettre de taper une fluidité vraiment correcte. Donc là, ça va être un petit peu, il va falloir qu'on charge le jeu, donc ça va être un poil plus long. Mais t'as un SSD, c'est cool. C'est un SSD obligatoire. Sur ce genre de machine, de toute façon, aujourd'hui, sur les ultra portables modernes, les Zenbook, par exemple, chez Asus ou les Macbook, évidemment, chez Apple, c'est du SSD, de toute façon. J'ai une question. Tu l'as dit, il n'y a pas de carte graphique. Du coup, j'imagine que ça tape dans l'autonomie, mais pas trop non plus. Alors justement, ça tape moins dans l'autonomie sur une carte graphique dédiée parce que de toute façon, ton GPU va être limité en termes de consommation. Après, on ne va pas se mentir, tu ne joueras pas 6 heures d'affilée à Red Dead sur batterie, mais tu vas pouvoir jouer peut-être 2-3 heures avant de devoir brancher ton PC. Mais en général, c'est quand même mieux d'y jouer en étant branché. Oui, effectivement, il y a des commentaires sur l'autonomie, c'est évidemment pas ouf, mais c'est mieux qu'avec un PC avec une carte graphique dédiée. Tu consommes beaucoup plus. C'est un PC à combien ? Celui-là, c'est un modèle haut de gamme, donc c'est l'équivalent d'un MacBook Pro. On est entre 1 000-1 500 euros. C'est une machine vraiment chère. Par contre, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dedans qui fait le prix. C'est plus l'écran, etc. Vous avez des machines à moins de 1 000 euros, à 800 euros qui ont la même config, qui vous permettent de faire tourner aussi bien tous les jeux. D'accord. Là, j'ai Mass Effect 1, je suis sur mon petit Normandie avec ma Jane Shepard que j'ai créée. Et vous voyez, ça tourne super bien. Ça tourne hyper bien. On n'est pas à 60 fps, on va être entre 40 et 50 en fonction de la zone. Moi, j'y ai un peu joué hier. Franchement, j'ai été très surpris. Alors là, Mass Effect, c'est un jeu qui commence à dater. Mais ça reste, et là, c'est la version remaster, donc elle est un peu plus gourmande, mais ça reste extrêmement jouable. On nous demande beaucoup, juste, je fais une petite précision pour ceux qui nous regardent, on voit plein de petits points blancs qui clignotent quand tu joues au jeu. Ça ne vient pas du PC, mais ça vient de la régie. Oui, chez nous, on n'a pas ce problème. Je vous rassure. Et puis, ce qui n'est pas mal, c'est que là, évidemment, on ne le voit pas sur ce modèle, mais je vous le redis, c'est un écran OLED, celui-là. Donc, en termes de couleurs, en termes de contraste, c'est vraiment assez magnifique. Et en fait, ce genre de jeu, on peut y jouer, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'expérience visuelle la plus la mieux. Clairement, pour moi, ce genre de jeu, c'est vraiment fait pour des jeux en 2D qui sont souvent très beaux. Et là, on a encore deux à vous montrer si on a le temps, Rapidos. Mais on a le temps, on a grave le temps. On a grave le temps, c'est magnifique. Le plus beau jeu du monde. C'est ce que je lance là ? Qu'est-ce que tu vas lancer ? Devine. C'est un jeu indépendant qui a été sacré meilleur jeu de rôle de ces 10 années. Disco Elysium. Disco Elysium, évidemment, c'était facile. Disco Elysium, lui, il faut quand même faire quelques petites concessions pour arriver à 60 FPS. Après, si tu ne joues pas 60 FPS et Disco Elysium, ce n'est pas très grave. vu le rythme du jeu, je me rappelle, Disco Elysium, c'est un RPG indépendant qui s'est lancé en 2019, je crois, qui a été traduit en français l'année dernière pour Noël, je crois, et tourne extra, il est super beau, franchement. Il a pris combien ? 19 sur 20 ? 19, je crois. C'est ça, oui. Et clairement, moi je l'ai fait sur le tard l'année dernière et c'est l'un des meilleurs RPG auxquels je n'ai jamais joué. Et il vient juste de ressortir avec, c'est quoi ? PS4, je crois, il sort sur PS4, non ? D'ailleurs, il est joué à la manette, maintenant il est sorti sur console, il arrive sur Switch aussi d'ici cet été, je crois. Et sur PS5, mais il arrive sur Switch. C'est exactement ça. Et là, c'est de façon Final Cut, donc avec du contenu en plus, un doublage intégral, etc. Et vous voyez, c'est vraiment extrêmement, là, vous voyez, j'y jouais à la manette même, c'est super fluide, ça se joue nickel. Et là, en plus, pour le coup, ça consomme encore moins, donc vous pouvez vous permettre d'y jouer une petite partie dans le train, vous voyez, pendant votre Paris-Lyon, c'est extrêmement faisable. Stylé. Donc voilà, ça c'est cool. Et un dernier jeu que je voulais vous montrer, là, ce qui est cool, c'est que ça fait partie de ces jeux vraiment, là, il n'y a même pas de réglage à faire, ça va tourner à 60 fps tout à fond, sans aucun problème. C'est évidemment Pong et Pac-Man. Vous allez voir, c'est formidable. Mais on n'est pas loin en même temps, parce que c'est un peu le même esprit. C'est un peu le même esprit, mais en plus, vous pouvez jouer à deux dans le train avec votre copain, votre copine, comme vous voulez. It Takes Two ? Un peu gourmand. Non, un bon vieux Bizemol. Oui, voilà. Le meilleur. Moi, je prends Cherry, j'adore Cherry. Ah, merci. Le meilleur perso, Cherry. Le meilleur perso, c'est la seule qui peut courir. Et là, vous n'allez voir, aucun souci. Alors là, je n'ai même pas à changer le moindre réglage pour jouer à 60 fps. C'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu sur un petit PC portable. Question, tu as essayé de faire tourner genre un cyberpunk ? Alors, cyberpunk, je n'ai pas essayé. Très honnêtement, je n'ai pas essayé. Cyberpunk, je pense que ce n'est pas possible. Parce que cyberpunk, autant Red Dead, vous voyez, il tourne parce que c'est un jeu qui est très bien optimisé. Cyberpunk, on ne va pas se mentir, c'est un très beau jeu, mais c'est un jeu qui est très mal optimisé. Quand tu vois que sur une 10-50, il tourne à peine, bon, voilà, c'est compliqué. Après, et là, peut-être en conclusion, ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, vous avez pas mal de benchmarks qui se trouvent en vidéo, notamment de gens qui ont fait plein de benchmarks sur notamment cette puce-là, donc c'est une puce Intel. Je suis impressionné, ils font vraiment tourner quasiment tout, mais je n'ai pas vu le benchmark de cyberpunk. Et à ton avis, parce que là, je pense par exemple au M1, je suis étonné, en vrai, le M1, je suis étonné de ce qu'il est capable de faire. Le M1 est censé être plus puissant, je pense que ça encore. Les Macs ne sont pas censés être des machines faites pour jouer, tu vois, de base, il n'y a même pas de jeu vraiment compatible. J'ai fait tout Hades dessus, tu vois, Hades, il tournait en 1080p, 45 fps, j'ai fait la totalité de Hades. Sur ce jeu-là, à partir du moment où les jeux sont compatibles, ça marche. Et avec l'arrivée du coup des jeux Apple, comme on rappelle l'arcade, tu as des fantasianes qui sont plus beaux que sur n'importe quel téléphone possible ou n'importe quelle tablette possible, c'est assez hallucinant et assez bluffant. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de ces fameux système on-chip, eh bien, entre guillemets, mobile, on a, on tient, on tient l'avenir probablement du jeu vidéo mobile, il est là-dedans. Il y a des benchmarks qui ont un peu liqué, qui ont fuité sur le prochain iPad Pro qui va sortir un truc qui a une puce M1 qui vraiment est extrêmement impressionnante sur le mode performance 3D. Et effectivement, les développeurs de jeux mobiles, entre guillemets, vont pouvoir s'éclater. C'est que la première puce, tu vois. Imagine l'année prochaine ou dans deux ans, avec des puces comme ça, ce que tu peux faire. Déjà, la Switch a montré un peu la voix, entre guillemets, mais c'est déjà dépassé complètement par ce genre de puce-là. Clairement, si vous avez un PC portable chez vous qui n'est pas dédié aux jeux et que vous vous dites bon, je ne joue pas dessus, ce n'est pas la peine, détonpez-vous. Installez des jeux, notamment c'est idéal pour tout ce qui est jeux en 2D, etc. Et même des gros jeux, moyennant quand même des sacrifices évidents, vous pouvez les faire tourner correctement. Oui, parce qu'il y a énormément de personnes qui étaient un petit peu trigger dans le chat et qui disaient oui, 1500 euros pour 500 balles, j'ai une console et je fais tourner les jeux dessus facilement. Ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une machine qui a 10 heures d'autonomie qui va vous servir au quotidien pour travail, pour tout, et aussi pour jouer. Le jeu, c'est vraiment un à-côté, ce n'est pas du tout une machine faite pour jouer à la base, mais vous pouvez jouer dessus, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, ça, c'est les benchmarks en question qui ont été réalisés sur YouTube, sur la même page que la mienne. Là, c'est Forza, je pense. C'est un Need for Speed. il y a normalement je ne sais pas si le nombre de FPS est censé ça, 34 FPS. À chaque fois, ils jouent quasiment, la plupart des jeux, des très gros jeux, c'est du 720p, mais ça reste propre. Ça reste vraiment super propre. En 720p, 30, tout passe, sortez-nous tous sur Switch. Oui, c'est clair. Regardez The Witcher 3 sur Switch, un tour de force. Ce n'est pas la même version. Donc Far Cry 5 aussi va tourner, etc. Merci beaucoup, Jika, d'être rachet. Tu veux jouer un rachet sur mec ? Merci beaucoup, Jika, d'être venu en plateau on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir, surtout si ça crée un vide dans ton cœur de ne pas venir chaque semaine. Les paris dans l'e-sport et la pokémonia, la folie des cartes pokémon, c'est à suivre dans le journal, mais tout de suite on retrouve FKZ, c'est l'heure des news, il est 13h. Petite news, médias pour commencer parce qu'on est vieux, TF1 et M6 fusionnent. Non, c'est pas vrai. Le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, a annoncé le rachat de 30% du groupe M6 et va débourser 641 millions d'euros pour sceller la fusion. Cette fusion est mûrement négociée depuis plusieurs semaines et les deux parties sont finalement parvenues à un accord ce week-end. L'opération ne devrait pas aboutir avant fin 2022 et s'inscrit dans une optique de concurrence internationale de plus en plus féroce. la chaîne M6 et la troisième chaîne de télévision française derrière TF1 et France 2. Oui, il faut rappeler quand même ce que sont TF1, France 2, M6, ça tourne. Antenne 2. Tencent prépare un jeu mobile One Piece. C'est pour toi ça Alex ? C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour Ken, c'est pour tout le monde. Le géant chinois Tencent a annoncé ce week-end le développement d'un tout nouveau jeu de combat One Piece sur mobile. La bande-annonce dévoile des séquences de gameplay et quelques scènes d'animation mais elle oublie de nous donner ce qu'on veut vraiment, la date de sortie. Rien ne nous dit si le jeu dépassera les frontières asiatiques ou non mais on a probablement le temps de se rematter l'intégralité de One Piece à savoir 960 épisodes et quelques avant de le voir débarquer chez nous en France. Ça t'a pris combien de temps de rematter l'intégral ? Un peu moins de 6 mois. Mon dieu ! C'est les meilleurs 6 mois de toute ma vie. Faut vraiment pas avoir d'enfant. Mass Effect, Legendary Edition décroche un premier record. La compilation remasterisée des trois premiers épisodes de la Sega Cult est sortie le 14 mai et le jeu a déjà battu le record du nombre de joueurs en simultané sur Steam avec un pic à 59 650. C'est le plus gros pic de joueurs d'un jeu Bioware sur Steam mais ce chiffre est à remettre dans son contexte puisque jusqu'à très récemment les jeux EA étaient limités à la plateforme Origin. Mass Effect 3 et Andromeda ne sont disponibles sur Steam par exemple que depuis l'année dernière. Chivalry 2 annonce sa bêta ouverte. Si vous aimez les combats médiévaux bien épiques cette news est pour vous. Chivalry 2 a annoncé la date de sa bêta ouverte qui se tiendra du 27 mai au 1er juin. L'ensemble des plateformes sur lesquelles le jeu est prévu est concerné à savoir le PC via l'Epic Game Store la PlayStation 5 la PlayStation 4 la Xbox One et les Xbox Series au programme 3 missions avec objectif du Death Match sur 2 cartes et du Match à mort sur des serveurs de 40 ou 64 joueurs. La bêta sera crossplay et petit mode inédit sur PC les joueurs pourront s'essayer à du 1 contre 1 le jeu sortira dans sa version complète le 7 juin. Et puis enfin une ville au Royaume-Uni critiquée pour ses pots de fleurs géants Super Mario. C'est pas une blague même si ça nous fait beaucoup rire la municipalité de Walsall une ville à 20 km de Londres a été vivement critiquée pour avoir dépensé l'argent du contribuable dans 15 énormes pots de fleurs qualifiés par les résidents d'un truc dans Super Mario Bros. Ces dépenses interviennent au même moment où l'on demande à l'autorité locale de réduire son budget de 29 millions de livres sterling soit l'équivalent à peu près d'environ 3,3 millions d'euros d'où la petite colère des locaux. Et de 4 pots de fleurs. L'enfer. La sélection spéciale mobilité urbaine on aurait pu demander à Panta de la faire mais on avait peur qu'il se pète encore un genou ou les dents. Alors c'est Ken qui s'en charge juste après notre deuxième sujet du jour. Merci beaucoup Alex on se retrouve à 13h30 pour les news. Vous n'êtes pas sans savoir que Sony a racheté un peu plus tôt cette année l'EVO le plus grand tournoi de jeux de combat juste avant qu'on rentre dans le détail TPK en une phrase c'est quoi l'EVO ? L'EVO c'est le plus grand événement e-sport du monde et aussi championnat du monde des jeux de combat ou 6 milliers équivalents. Alors après ce pied mis dans la porte de l'e-sport il se pourrait bien que le géant s'intéresse maintenant au pari sportif. Un brevet pour une plateforme de pari sportif a été déposé visiblement en 2019 et il ressortirait maintenant au mois de mai information un petit peu shady comme on dit et il permettrait aux joueurs de parier leur argent de la monnaie virtuelle ou des objets numériques grâce au machine learning qui calculerait les cotes en direct lors de matchs. un système qui permettrait même de miser sur une action spécifique. Par exemple je parie que tel joueur va se faire éliminer dans 30 secondes maximum. TPK est-ce que tu peux revenir sur l'état actuel du marché des paris sportifs ? Le pari sportif dans l'e-sport pour l'instant c'est une question qui est réglée au niveau étatique. Chaque pays décide si oui ou non c'est possible de le faire. Si on raisonne en France pour l'instant le pari e-sportif n'existe pas légalement ce n'est pas encore permis parce que déjà le pari sportif tout court est très réglementé dépend de beaucoup de normes différentes. Dites-vous bien qu'en 2016 il y a eu enfin un décret pour reconnaître que le jeu vidéo compétitif n'est pas un jeu d'argent ni un jeu de hasard vous vous rendez compte du chemin qui nous reste d'un point de vue législatif il a fallu attendre le gouvernement Hollande pour qu'on reconnaisse que ce n'est pas un jeu de hasard que de faire de l'e-sport. Aujourd'hui en France ce n'est pas possible il y a quand même eu des tentatives on sait que la Française des Jeux avait notamment proposé des tournois d'e-sport pour peut-être commencer à préparer un terrain on sait également que si on sort de France certains pays laissent faire ou tout du moins c'est assez opaque mais il y a des scènes qui en bénéficient par exemple en e-sport la scène de Counter Strike Global Offensive est minée de paris e-sportif notamment dans tout ce qui est pays russophone il faut savoir qu'aujourd'hui Counter Strike c'est un e-sport très fort très regardé principalement parce qu'il y a une demande de paris e-sportif beaucoup de plateformes y sont dédiées notamment et parfois ça va dans des proportions assez on va dire étranges là on voit quelques matchs de Counter Strike Global Offensive la raison pour laquelle vous le savez aujourd'hui la plus grande audience de Counter Strike Global Offensive c'est chez les Russes bien et il y a également d'autres phénomènes épiphénomènes qui laissent poser la question puisque vous prenez d'autres pays par exemple l'Ukraine avec un organisateur de tournois qui s'appelle Weplay qui organise un tournoi là récemment sur des jeux comme Mortal Kombat Tekken sous le Calibur et qui avait un partenaire de Paris e-sportif quand les éditeurs donc respectivement Neverheim Studios donc Warner Bros et Bandai Namco ont eu vent de ces tournois avec cette égide d'un partenaire de Paris Sportif ils ont dit on arrête tout jamais de la vie raison invoquée c'est que ce partenaire e-sportif est trempé a priori dans des affaires assez salaces d'un point de vue international 1xbet de son doux nom donc si jamais vous voulez vous renseigner sur la question bref aujourd'hui le Paris e-sportif en tant que tel ça a toujours existé un peu sous le manteau moi je sais que mais je pense que Yann sait de quoi je parle dans les tournois de jeux de combat les fameuses side bets où t'as deux mecs qui vont se taper dessus parce qu'ils doivent régler un truc et il y a un mec qui va lever la main en disant bon les gars 10 balles sur 1 ça se fait un peu sous le manteau c'est entre potes c'est tranquille par contre à grande échelle c'est non alors justement j'affiche un commentaire parce qu'on y vient les paris dans l'e-sport c'est non c'est la porte ouverte au match du truqué est-ce que ça va pas corrompre le milieu de l'e-sport qu'il y ait des paris qui soient lancés plus ou moins officiellement Ken ça l'a déjà corrompu puisque les matchs truqués on en a déjà eu des preuves et ça est déjà arrivé lors de grandes compétitions et bien avec des paris ouverts et ça pose évidemment ce problème là tout comme dans le sport de manière générale quoi qu'il arrive c'est exactement la même problématique le tout est de savoir comment est-ce que c'est réglementé et comment est-ce que c'est surveillé dans le cas du sport c'est souvent la fédération qui doit faire ou les organisateurs qui doivent faire le ménage quant à la réglementation et bien aux différents types de collusion ce qu'on appelle la collusion dans l'e-sport ce sont les éditeurs qui doivent faire ce travail puisqu'il n'y a pas de fédération qui regroupe l'ensemble des esports en tout cas rien de spécialement très très officiel donc c'est un travail d'éditeur c'est pour ça qu'aujourd'hui énormément d'éditeurs ne veulent pas entendre parler de Paris Sport pour avoir déjà organisé des tournois avec la fédération française des jeux et même leur succursale e-sport même pas reliée au pari sportif direct c'est-à-dire aucun pari sportif au cours des compétitions et bien la FDJ e-sport ne voulait pas entendre parler de certains jeux ne voulaient pas entendre parler de la FDJ e-sport les jeux Nintendo n'en parlaient pas jeux Capcom ils ont fait damé damé c'est impossible vous ne mettez pas des jeux Capcom dans la FDJ e-sport c'est lié à un truc de pari sportif on ne veut pas en entendre parler beaucoup de jeux et bien s'écartent justement tout ça et notamment énormément de jeux japonais parce qu'il faut savoir que tout ce qui est lié au pari sportif au Japon est très très probablement lié à la pègre voilà au Yakuza exactement et que le gouvernement est en train de lutter très fortement surtout dans une idée de cliner le Japon pour les jeux olympiques contre ça donc énormément de boîtes et on l'a vu avec Nintendo et les clauses dans les contrats Nintendo qui dit je veux bien travailler avec vous mais vous ne devez absolument pas appartenir ni de près ni de loin à aucun organisme lié à la pègre ça apparaît dans les clauses de beaucoup d'entreprises ils ne veulent pas entendre parler de ça cela dit cela dit les paris sportifs on a toujours dit en tout cas que ce soit dans les jeux de combat ou ailleurs que les premiers qui réussissaient à ouvrir les paris sportifs dans des compétitions comme ça ils avaient ni plus ni moins que le jackpot au fond de leurs mains parce que les jeux de combat c'est du 1v1 tu paries 1 tu paries 1 autre truc il suffit de regarder Sol Tibet la chaîne Twitch où c'est juste deux CPU qui s'affrontent et tu paries de la monnaie virtuelle pour savoir lequel des deux CPU arrive pour voir à quel point ça peut aller très loin et tu peux parier vite il y a énormément de matchs tu peux parier sur beaucoup de choses vainqueur d'une compétition vainqueur d'un match meilleur BO tu peux parier le score etc ça va tu peux parier sur énormément de trucs et tu peux parier vraiment beaucoup voilà il y a des matchs de Sol Tibet Mugen qui tourne en boucle avec des random encounters et tu paries sur qui va gagner Mario contre Barry Burton ça ne veut rien dire du tout mais c'est c'est Mugen ça ne veut jamais rien dire les paris sportifs évidemment que ça pourrait faire exploser l'argent au sein même des jeux de combat mais la question c'est ce qu'on veut de ça voilà c'est ça est-ce qu'on veut que ça fasse exploser l'argent on s'en fout c'est souvent lié à des mécaniques un peu un peu de vice quelque part et je ne sais pas si ça peut faire plus de mal finalement que de bien et bien à notre monde que sont les jeux vidéo et l'esport alors il y a deux questions est-ce qu'on veut que ça arrive et surtout est-ce que cela peut arriver on s'en souvient on en a parlé suffisamment souvent dans le journal et vous nous regardez tous les jours donc on vous rabâche les oreilles avec les gouvernements en Europe notamment sont très durs avec les lootbox on vous rappelle ces bulletins aléatoires ces butins pardon ces bulletins on n'est pas à l'école ces butins aléatoires apparentés à des jeux de hasard qui sont désormais interdits en Belgique ou aux Pays-Bas si les gouvernements sont si durs avec ces lootbox par association d'idées parce que c'est quand même de la thune dans un contexte de jeux vidéo est-ce qu'ils vont laisser passer ces paris sportifs est-ce que demain Kevin 14 ans qui est sur sa Playstation 5 et qui regarde une compétition de je sais pas quoi il va pouvoir parier toute la thune de ses parents et il va pas tomber dans une addiction ça sonne un petit peu capital zone interdite attention les jeux vidéo sont dangereux alcoolistes l'addiction aux paris sportifs c'est une réalité bien sûr et moi je pense que ça a plus de chances d'être facilement régulables les paris sportifs en ligne que les lootbox et les dérives des marchés parallèles et tout ça moi pour avoir pas mal joué à Counter Strike et pour avoir un peu traîné sur le marketplace sur Counter Strike c'est affreux t'as des skins qui se vendent plusieurs milliers de dollars et ça tu te dis mais attends mais un mec qui est en galère de thune évidemment qui va acheter des clés pour ouvrir toutes les lootbox possibles et imaginables dans l'espoir d'avoir un truc qui va pouvoir revendre 1000 balles tu vois le vice il est là c'est dans la possibilité de se faire de l'argent facilement sur Counter Strike oui ça existe beaucoup alors que quelque chose qui est directement soumis taxé surveillé validé je sais pas peut-être que tu vas devoir sur le hypothétique futur système de l'Evo où les paris sportifs seront peut-être hypothétiquement activés et réactifs via ce brevet et où je sais pas en regardant un match de Ken contre TPK tu pourras dire putain je sais que Ken il est ultra fort avec ce perso il va le ruiner et par contre il va le ruiner à la fin de la game je parie 2000 balles là-dessus sur ce move tu sais que ça peut-être pour faire ça dans le futur lors de l'Evo tu vas devoir envoyer ta carte d'identité qui va valider ton âge qui va prouver que t'es majeur que tu te réfugies pas derrière un faux compte ou un truc à la con et du coup tout ça pourra être peut-être mieux régulé et tous les ayants droit donc développeurs du jeu organisateurs de l'Evo donc ça va être tout ça va être lié à Sony et Sony va peut-être regrouper tout ça tout le monde va y toucher de la thune et ça va être un business un peu plus sain que le Far West actuel des lootboxes en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut arriver très rapidement s'il n'y a pas de notion d'argent réel à l'intérieur imagine juste que tu prennes tes points PlayStation que tu as acquis avec l'ensemble de tes trophées t'as un score t'as un nombre de points sur PlayStation imagine que ces points-là tu peux les mettre en jeu dans des mécanismes de pari sur des compétitions se passant sur PlayStation ça on s'en fout c'est agréable j'ai pas du vrai argent quoi oui mais tu peux imaginons tu peux payer ton PS Plus tu peux payer ton PS Plus tu peux payer des skins sur des jeux PlayStation tu peux quand même avoir des choses derrière c'est la première phase ce que j'appelle la première dose regarde tu peux parier avec des trucs comme ça t'as vu ce que ça t'apporte un peu pour essayer de voir et d'arriver vers quelque chose avec de l'argent réel ou essayer de détourner en mode je peux récupérer des points et ensuite ces points-là d'abord le Monopoly ensuite le poker c'est ça que tu dis c'est ça parce que pourquoi est-ce que souvent dans certains pays comme la Belgique on interdit les lootboxes mais par contre les paris sportifs ils sont autorisés parce que les paris sportifs rapportent à l'Etat ils sont régulés par l'Etat ils vont tomber dans les caisses de l'Etat alors que les paris sportifs au sein même d'une console de jeu fait par un autre organisme ne rapportent absolument rien à l'Etat et c'est de l'économie parallèle qu'il faut en tout cas dans l'Etat où il se passe réguler alors j'affiche quelques-uns de vos commentaires avant qu'on passe à la vidéo aucun cadrage pour les lootboxes mais des démarches pour parier en ligne c'est aberrant vous allez quand même relativement tous dans le même sens concernant ce sujet le jeu vidéo n'a pas vocation de paris sportifs oui mais bon c'est déjà le cas pourquoi ça ? je me suis assuré que si pour le bien compétitif c'est que des gamblers que des gamblers que des gamblers c'est pas moi qui dis ça c'est craquard il y a déjà des tournois avec un cash prize c'est pas le pari qui va créer des matchs truqués il y a déjà eu des matchs truqués ça existe quelqu'un qui n'est pas du même avis les paris ajoutent de l'entertainment c'est génial je trouve bref un large programme rapidement on affiche le sondage twitter seriez-vous prêt à parier sur de l'e-sport oui non non 54% oui 46% comme quoi c'est pas si cli c'est clivant c'est clivant dans tous les cas c'est clivant Mario Golf Super Rush s'était dévoilé lors du dernier Nintendo Direct disponible le 25 juin sur Nintendo Switch je sais pas pourquoi je parle comme ça on a pu en découvrir plus dans une longue vidéo qui dévoile le casting et les différents modes de jeu regardez foncez sur le green avec vos personnages préférés du royaume champignon grâce à ses commandes intuitives le coup parfait est à la portée de tous Mario Golf Super Rush jouez sur une multitude de parcours spectaculaires allant des plaines verdoyantes à des environnements de la série Mario jouez sur des parcours standards et sur des parcours à obstacles chaque partie sera différente de la précédente découvrez aussi une toute nouvelle façon de jouer au golf contre d'autres joueurs le speed golf jouez vos coups de départ tous en même temps et foncez rejoindre votre balle jusqu'à la faire entrer dans le trou avant vos adversaires ramassez des objets pour récupérer de l'endurance et évitez les obstacles sur votre route pour rejoindre votre balle chaque personnage possède un sprint spécial qui lui permet d'accélérer pendant un court instant il peut aussi servir à repousser vos adversaires une autre technique sera aussi utile pour décrocher la victoire le coup spécial faites exploser la balle à l'atterrissage lancez une balle surpuissante en ligne droite et bien plus chaque personnage possède des techniques uniques qui l'aideront à devancer ses adversaires mais les compétences de golf ne sont pas tout les sprints et les techniques spéciales peuvent aussi renverser le cours de la partie vous pouvez aussi vous rendre au stade pour jouer au golf mêlé avec ses 9 trous à jouer en même temps ce mode apporte encore plus d'action au speed golf à vous de faire rentrer la balle dans 3 trous avant vos adversaires pour remporter la victoire dans le mode aventure golfique incarner un mi et passer de novice à pro du golf en affrontant plusieurs personnages du royaume champignon et en améliorant vos statistiques le practice vous permet d'apprendre à jouer en démarrant par les bases ou encore d'améliorer votre technique prenez part à toutes sortes de défis et découvrez de nouvelles façons de jouer au golf accumulez de l'expérience pour gagner des points à attribuer comme il vous plaît afin de faire progresser votre mi vous pouvez aussi utiliser le mi que vous avez formé pour affronter d'autres joueurs lancez-vous à toute allure sur le green en famille et avec vos proches au plus intense des jeux Mario Golf Mario Golf Super Rush Faites rentrer votre balle dans le plus de trous possible ajustez votre berrin sur le gris bon stop la sélection c'est discount spécial mobilité urbaine parken c'est tout de suite oui aujourd'hui on va parler un peu mobilité urbaine et différents moyens de se déplacer on a tous nos moyens de se déplacer ici probablement en ville ou dans nos campagnes je vais vous proposer petite sélection et bien on va dire de trottinettes de vélos de girou-roues et même d'objets un peu plus un peu plus étranges vous allez voir qui permettent d'aller loin et de se déplacer en toute sécurité n'est-ce pas Panta ? tout à fait avec le casque avec le casque bien genou mais pas une chronique accessoire mais je vais commencer immédiatement avec une trottinette électrique pour moi une des meilleures du marché celle que je recommande à tous parce qu'elle est robuste solide elle a beaucoup de range elle est facile à transporter facilement pliable et elle n'a pas les défauts de certaines autres trottinettes de marques dont je ne citerai pas qui ont tendance à la fois à crever à se casser et à intenter à votre vie non pas forcément décathlon c'est la Ninebot par Segway ES2 voici ce modèle là on est beaucoup à la posséder cette trottinette dans l'enceinte de Webedia c'est la trottinette par exemple que Xari utilise ah c'est celle là quand il fuse devant le studio moi j'ai toujours peur qu'il se chope quelqu'un non mais bien sûr qu'il va se choper quelqu'un il va tellement vite tout à fait c'est vrai c'est vrai qu'il va assez vite 20 km ou jusqu'à 25 km d'autonomie mais comptez environ 20 km d'autonomie pour une trottinette de 12 kg qui accepte jusqu'à plus de 100 kg sur elle sans aucun souci elle va jusqu'à 25 km heure c'est un excellent modèle 400 euros souvent en promotion chez Cédiscount et vous pouvez payer évidemment avec le fameux 4 fois sans frais ou avec 4 fois avec un tout petit peu de frais pour vous libérer peut-être du paiement total c'est vraiment je pense le must have s'il y a une trottinette on va dire dans des prix abordables vers laquelle aller moi je recommande quasiment tout le temps celle-là son Segway ils ont été pionniers dans le marché de la mobilité électrique ils avaient lancé le Segway exactement dont on pensait que c'était l'avenir à l'époque mais ils se sont bien ensuite mine de rien les giroroux c'est le futur du Segway exactement les giroroux c'est un peu le futur le futur Segway c'est ça qu'ils s'appellent oui les giroroux les giroroux c'est ça mettez des genouillères de monocycle on va en parler on va en parler des giroroux d'ailleurs justement le prochain c'est un giroroux il me semble mon frichère Borvo c'est le giroroux Inmotion V5F c'est littéralement la Rolls des giroroux il n'y a pas mieux actuellement sur le marché ou il n'y a quasiment pas mieux sur le marché regardez le pneu adapté de cette giroroux il fait toutes les surfaces il est extrêmement et bien bien pensé pour traverser les zones peut-être un peu pas forcément toujours très plats mon très cher Panta de notre ville ici pèse tout de même 12 kilos avec une poignée pour l'emporter vous avez vu que vous avez à côté des poignées des petits coussinets pour les pour caler justement caler vos mollets ou vos genoux si vous êtes vraiment très petit sans vous faire vraiment très mal moteur électrique de 550 watts ce qui est plus puissant qu'un vélo électrique donc c'est vraiment très puissant limité évidemment à 25 km par heure cela dit tous les moteurs électriques en dehors d'un permis sont limités à 25 km par heure acceptent aussi 100 kg avec une batterie qui peut faire sans problème 20 km et parcourir 20 km actuellement en promo d'ailleurs chez Cdiscount pour 590 euros de toute façon c'est un produit à 700 balles de manière géniale c'est vraiment ça coûte aussi cher ça ? ouais les giroroux c'est cher mais c'est une très grosse tech parce que ça tient l'équilibre est vraiment impressionnant c'est ultra ouf le truc c'est que le gros défaut de ce genre de produit là c'est que ça demande de l'entraînement pour pouvoir être pratiqué ça n'est absolument pas intuitif c'est un truc de funambule oui alors c'est pas aussi compliqué que le monocycle par exemple le monocycle c'est vraiment un vrai skill d'équilibriste là l'équilibre va se faire électroniquement tout de même donc t'as moins à trouver ton équilibre mais évidemment c'est un monorou donc si vous n'avez pas d'inertie vous n'avancez pas ça se casse la gueule pourtant on a fait les frères ah oui en fait moi j'en ai fait techniquement pendant 1h30 sur 3 sessions j'ai essayé une première fois une demi-heure une deuxième fois une demi-heure et la troisième fois une demi-heure c'est la chute mais c'est la chute à la fin de la session et pendant toute la session j'arrive à avancer tourner freiner et bon et c'est en m'arrêtant à la fin que j'ai posé la jambe alors si vous posez la question aussi de la robustesse de ce genre de roues c'est vraiment très robuste c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez vous casser la tronche avec que ça va pas fonctionner ça fonctionne ça dure longtemps ça a une longue autonomie ça peut vous faire tout votre âge quotidien c'est super impressionnant pendant très très longtemps mais ça demande de l'entraînement avant on va passer au vélo il y a tout un tas de vélos disponibles sur chez Discount mais c'est souvent un peu des vélos de transport simple histoire d'aller faire ses courses son marché si vous voulez un vélo qui vous permette de faire un peu plus de distance tout en permettant de faire un peu de sport Discount Sport propose ce modèle le Polygone Stratos S2 voilà il en reste encore quelques modèles c'est un cadre en aluminium équipé et bien d'une distribution Shimano Clarisse donc qui est vraiment on va dire l'entrée de gamme des distributions des groupes chez Shimano c'est un groupe comment en 8 vitesses avec 2 plateaux à l'avant donc vous avez 16 vitesses en tout donc ça permet à la fois de monter des côtes si vous avez pas mal de côtes chez vous mais aussi de prendre un peu de vitesse en descente tout en ayant des bons freins sur votre vélo il coûte 1159 euros ce qui est évidemment un certain prix mais c'est un vélo et bien qui vous permet de faire à la fois vos transports de la vie de tous les jours à la fois votre sport à la fois du cyclotourisme aussi vous emmènera très probablement très très loin ce genre de cadre avec de l'aluminium qui est on va dire moins coûteux onéreux et surtout moins chiant à réparer que le carbone si jamais ça vous fête fera un vélo très très polyvalent ils ont aussi des tas d'autres vélos mais c'est vraiment pour des pratiques beaucoup plus sportives genre triathlon genre vélo de piste donc on va passer peut-être sur la plus grande gamme de vélos disponibles chez Cdiscount c'est les vélos électriques alors les vélos électriques c'est le feu si t'as pas envie de pédaler ou de te faire suer les vélos électriques en ce moment c'est la hype absolue il y en a partout de toute forme dans tous les sorts dans tous les genres Paris c'est pas plat bah oui Paris ouais si c'est plat ça monte un peu à la butte Montmartre mais bon avec de bons mollets c'est pas des bons mollets tout se fait non en vrai la flemme en plus à Paris le roi de Paris c'est le single speed donc le vélo à une seule vitesse donc en vérité il n'y a pas besoin de ça mais ce qui est très fort avec le vélo électrique c'est de pouvoir transporter des objets ainsi on a celui-là le Revoe eh bien City 26 qui est un vélo électrique donc vous voyez avec la batterie située à l'arrière derrière le cadre un cadre extrêmement confortable vous avez une assise sous le guidon ça c'est pour moi voilà un siège enfant à l'arrière un panier de bobos à l'avant exactement un panier de bobos à l'avant ça si tu veux faire ton petit marché le dimanche matin même si tu habites Montmartre le dimanche matin tu seras invincible 40 km d'autonomie évidemment c'est un vélo électrique et surtout la possibilité d'utiliser des feux clignotant à droite clignotant à gauche les freins etc vous avez tout sur une petite molette ici c'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné parce qu'en vélo électrique il est très intéressant d'avoir des accessoires de sécurité en plus surtout quand on commence à devenir chargé et qu'on a des enfants derrière soi ce modèle est à 1584 euros ce qui est vraiment pas cher pour un vélo électrique vélo électrique c'est plus cher que ça exactement il a un petit derrière donc quelques freins c'est pas un moteur absolument fou et vous pouvez avoir en tout cas dans certaines régions jusqu'à 500 euros d'aide de l'Etat en fonction des revenus je suppose pro tips exactement pro tips si le vélo ça ne nous intéresse pas et que vous avez un permis de conduire ou un BCR vous pouvez monter aux scooters électriques et là aussi vous avez des promos sur les scooters électriques avec moi le meilleur scooter électrique que j'ai trouvé chez Cdiscount à savoir le CKAC1 Euro 5 voilà le voici en rouge un scooter électrique c'est très simple attends tu peux acheter un scooter sur Cdiscount tu peux acheter des scoot sur Cdiscount et tu vas voir c'est même pas si cher que ça en fait c'est quasiment aussi cher qu'un vélo électrique les scooters électriques parce que ça a énormément de contraintes du fait que ce soit beaucoup plus lourd que ce soit obligatoire d'avoir voilà c'est ça au moins un BSR ou quelque chose pour pouvoir le conduire qu'il faut le faire et bien assurer donc c'est beaucoup plus de contraintes tu peux pas rouler sur les pistes cyclables etc en tout cas en ville c'est une mobilité différente 1449 euros pour ce modèle avec 40 km d'autonomie voilà des roues 12 pouces et vous avez même un bonus écologique de 300 euros qui peut être appliqué sur c'est moins cher que le vélo oui c'est moins cher que le vélo mais comme je te dis c'est vraiment pas le même genre de contraintes par exemple tu vas pas monter ton scooter chez toi tu vois là où le vélo électrique si et bien let's go là où le vélo électrique t'auras beaucoup moins de soucis et il me reste quelques minutes pour vous dire que le meilleur moyen de vous déplacer dans une ville à moins de 3 km de chez vous c'est la marche à pied oui voilà c'est vos pieds exactement utilisez vos pieds bande de feignasses et pour marcher et bien je vais vous montrer la paire de chaussures que j'utilise dans la vie de tous les jours c'est vrai absolument incroyable le confort c'est les baskets Nike Air Zoom Pegasus 35 voilà ultra confortable paré pour faire des milliers de kilomètres à pied sans mourir voilà 120 euros il y a un zéro en moins on est mieux méga yambe ah bah complètement complètement une paire de chaussures il n'y a rien de mieux pour se déplacer et puis c'est parfait pour le cardio merci beaucoup Ken d'ailleurs si ça vous intéresse une nouvelle émission de mobilité urbaine débarque jeudi sur le stream présenté par Ken ce sera à découvrir à 14h30 on vous y attend mais tout de suite on retrouve Alex c'est l'heure des news et on commence avec une nouvelle étonnante Stadia est toujours vivant d'après Google le service de streaming enchaîne les mauvaises nouvelles ces derniers temps entre la fermeture des studios de développement en interne et les départs de Jed Raymond et John Justice le vice-président et chef de produit malgré tout Google assure que Stadia est même en bonne santé puisque 100 nouveaux jeux sont prévus cette année la nature des 10 jeux reste un mystère on ne sait pas s'il s'agit d'exclus d'exclus temporaires ou de titres récents mais a priori non Stadia ne va pas mourir Resident Evil Village en tête des ventes en France Resident Evil Village est un énorme succès en termes de ventes puisqu'il occupe 3 places du top 5 des ventes de jeux vidéo physiques en France sur la semaine du 3 mai au 9 mai d'après le sell la version PS5 est même top 1 comme quoi il y a bien des Playstation 5 la version PS4 arrive en second et la version Xbox Series est cinquième New Pokémon Snap occupe quant à lui la troisième place et Super Mario 3D World et Bowser Fury est quatrième le point millionnaire après temps le streamer ninja gagne des millions de dollars par mois avec son code créateur Fortnite la superstar de Twitch anciennement Mixer a dévoilé en live le record d'argent qu'il avait touché en un seul mois grâce à son code créateur Fortnite un système qui permet de reverser une partie de l'argent dépensé en boutique au créateur du code et on est au calme sur du 5 millions de dollars pour vous donner un ordre d'idée c'est à peu près deux fois le salaire mensuel de Ronaldo à la Juventus non mais ça dégoûte en un mois mais que parce que lui donne les gens c'est ça qui est beau non mais c'est du délire tu te fous de ma gueule Panta non tu te fous de ma gueule je t'assure je t'assure non mais c'est normal bon arrêtez ce sujet ma gaffe Tencent annonce également un jeu mobile One Punch Man après le jeu mobile One Piece le géant chinois Tencent a également annoncé être sur le développement d'un tout nouveau jeu mobile One Punch Man baptisé Justice Execution on a eu droit à un premier trailer et on sait que le jeu sera un RPG pardon en 3D qui reproduira fidèlement les événements du manga et on aura aussi une partie PVP mais comme pour One Piece on n'a toujours pas de date de sortie et enfin un joueur Skyrim s'est lancé un gros défi en attendant The Elder Scrolls 6 l'utilisateur Reddit Jehan Skyrim s'est lancé un défi pour le moins original celui de tuer tous les personnages non joueurs de bord de ciel mais non c'est plutôt compliqué puisque certains PNJ ne peuvent pas mourir et d'autres respawn après quelques temps il a donc installé plusieurs modes pour réaliser sa quête tout en suivant un parcours prédéterminé de façon à ne pas repasser aux mêmes endroits et donc éviter les respawns il est finalement arrivé et on a eu droit à son bilan 2201 PNJ tué et plus de 2400 créatures et animaux riais de la carte là bah tiens Xari vient de passer à toute vitesse non mais ça c'est le scénario de Westworld on sait comment ça se termine complètement c'est horrible les cartes Pokémon ce nouvel Eldorado et les gens qui finissent leurs jeux sur Youtube on les juge en fin d'émission merci beaucoup Alex on se retrouve à 14h pour les news les cartes Pokémon ce n'est pas nouveau allez vous vous allez vous me dire sa première commercialisation remonte à 1996 comme on dit en Belgique durant la pandémie l'échange de cartes a explosé plus 574% sur Ebay et leur valeur ça va sans dire va croissant mais vendredi dernier un géant outre-Atlantique a annoncé qu'il suspendait leur vente Ken ouais exactement Walmart et Target cessent de vendre les cartes Pokémon dans leur magasin mais attention c'est aussi le cas pour les cartes NBA les cartes de baseball en fait il ne veut plus de cartes extrêmement demandées à échanger parce que bon nombre de soucis sont arrivés à cause de ça souvent magasins dévalisés certains eh bien paquets dans les Walmart cachés dans des boîtes de céréales arrachées puis pris McDonald's dévalisés suite à la collection eh bien Pokémon qui a eu lieu on a eu même au Japon une boutique de vendeurs de cartes qui a été cambriolée pour voler des cartes qui peuvent atteindre souvent 9000 euros en fait les cartes Pokémon ou certains types de cartes ça crée juste des émeutes en période de pandémie dans les magasins et ça les magasins n'en veulent pas tant que tout le monde ne sera pas régulé ils préfèrent retirer de la vente ça parce qu'il faut savoir que ça ne rapporte quasiment que dalle en fait à ceux qui les revendent ce qui rapporte c'est une fois que tu l'as ouvert que tu as des cartes rares et que tu les mets ensuite après en vente sur des sites des sites d'enchères ou des sites de revente spécialisés c'est pas souvent le cas d'ailleurs des cartes récentes et là on parle de cartes récentes mais on sait que ça prend de plus en plus de valeur et que même parmi les cartes récentes voilà il y a tout un tas de cartes qui sont beaucoup plus rares que d'autres beaucoup plus haïs que d'autres pour deux raisons une la collectionnite avec certaines cartes dont on sait qu'elles sont extrêmement limitées l'autre raison c'est pour la construction de decks compétitifs pour jouer au TCG Pokémon tu crois vraiment Ken que c'est pour ça que les gens achètent les cartes Pokémon c'est pour constituer un deck pour jouer en compétitif c'est vrai qu'ils le font bah oui non mais vraiment la majorité de cette Pokémon juste explique c'est pour revendre à des gens qui font des decks compétitifs que les gens le font parce qu'en fait il faut savoir que c'est entre guillemets plus rentable pour un joueur compétitif d'acheter ses cartes à l'unité que d'acheter dans des paquets et essayer d'avoir le truc oui tu vas avoir tellement de doubles tellement de machins les joueurs compétitifs tous les 3 mois ils achètent 300 400 euros leurs nouveaux decks ou les nouveaux decks qui peuvent composer leurs decks et renouvellent comme ça mais c'est le cas sur Magic c'est le cas sur des trucs comme ça donc pour les cartes récentes c'est ça le délire mais surtout ce qui est important aujourd'hui c'est sur les anciennes cartes celles des éditions 96 celles des éditions 99 chez nous en France celles-ci prennent énormément de valeur et il existe encore et bien des paquets de ces cartes neufs non ouverts disponibles dans des fonds de boutiques de boîtes dans des eh bien zones de collectionneurs etc toutes ces cartes sont régulées réglementées il y a des organismes spécialisés pour les identifier les authentifier et les valoriser avec des standards de valorisation qui sont aujourd'hui eh bien ni plus ni moins qui font foi pour les cartes avec souvent des notes de 1 à 10 sur la qualité de la carte et une carte première édition je ne sais pas dracaufeu noté 10 en édition américaine oui ils peuvent atteindre parfois des 300 000 euros parce que certaines personnes sont prêtes à mettre aussi ce prix là oui c'est ça c'est à dire qu'il ne faut pas non plus croire que acheter voilà typiquement acheter des boosts en magasin ça va nous rapporter potentiellement un million d'euros est-ce que ce n'est pas un marché les cartes Pokémon sur lequel seules les personnes qui ont déjà dépensé la blinde peuvent avoir énormément d'argent aujourd'hui oui c'est à dire qu'il faut évidemment dépenser énormément pour acheter des boosters parce qu'évidemment ces boosters première génération sont ultra valorisés mais à l'époque je connais bon nombre de personnes qui collectionnaient les cartes Pokémon qu'ils ont gardées oui moi aussi j'en fais partie et je sais qu'il y a des gens qui ont des premières éditions dans des bonnes qualités relativement bien considérées qui aujourd'hui ont une valeur hallucinante et qui se disent mais est-ce que ce ne serait pas maintenant que je les revends parce que peut-être que toute cette hype là va retomber complètement un peu folle risque de retomber et ça risque de ne plus valoir entre guillemets grand chose ce que je possède alors attention on disait ça du Bitcoin et on voit où ça en est la Pokémania ne s'arrête pas là David Lafarge avait tout vu avant tout le monde il était il y a quelques semaines chez nous au stream au même étage en face du studio dans lequel nous enregistrons ce journal et d'un coup lui en compagnie de Michou on les a entendus mais hurler on a la séquence voilà ce qui s'est passé je suis tellement triste qu'on arrête ce passage ils avaient l'air de vivre un moment de bonheur toujours ce sur-acting de délice de David Lafarge il est tellement bon dans le sur-acting il est trop fort cet homme après ce qu'ils ont eu là c'est je crois deux brillantes qui normalement ne sont jamais ensemble dans aucun paquet c'est vrai oui donc en fait pour des connaisseurs Pokémon ce qui s'est passé c'est une anomalie en vérité ça n'existe pas et c'est extrêmement extrêmement rare donc c'est aussi ce qui engage la hype tu vois mais c'est mémable non mais on l'adore c'est trop fort j'aime bien parce que il y a la prévention quand même anti-Covid genre je ne vais pas mettre un masque qui a touché des cartes sur mon visage tu vois non mais ils ont eu l'air de vivre un moment extraordinaire mais ce ne sont pas les seuls à être à fond Justin Bieber est à fond il a dévoilé sa collection de cartes Pokémon je vous ai mis une petite vidéo si on peut l'afficher voilà il dévoile son impressionnante collection de cartes Pokémon je ne déconne pas en plus de ça c'est assez beau assez bien fait on a même Katy Perry qui s'est mise à la Pika Mania si vous êtes passés à côté de ça regardez ça ressemble à ça on peut l'afficher en plein écran parce que la meilleure Katy Perry Justin Bieber tout le monde veut avoir un bout de Pikachu on vous a posé la question sur Instagram suivez-vous la nouvelle hype des cartes Pokémon oui ou non on affiche vos réponses non à 74% quand même est-ce qu'aujourd'hui c'est un bon investissement est-ce qu'on peut se lancer dans cette folie des cartes Pokémon maintenant moi je vois à côté de chez moi il y a un magasin de jeux de jouets et les cartes Pokémon ça représente à peu près 90% de ce que les gens qui viennent dans cette boutique viennent acheter est-ce que c'est encore quelque chose dans lequel on peut se lancer ou alors à l'image du Bitcoin c'est trop tard Panta écoute moi j'ai un avis assez tranché je ne suis pas forcément très admiratif de cette Pokémania parce que je trouve que finalement le seul point commun dans tous ces mouvements c'est la thune que ça représente et j'ai l'impression qu'on se monte la tête sur un truc ultra spéculatif qui est au final un bout de carton imprimé alors qu'il y en est 10, 1 million ou 14 millions on s'en fout un peu au final c'est un bout de carton c'est je ne sais pas je suis un peu en train de me dire est-ce que je ne suis pas un gros con et un vieux con comme d'habitude mais je ne comprends pas juste l'intérêt en fait je ne comprends pas l'intérêt c'est un beau bout de carton certes après si tu y attaches de la valeur purement spéculative parce que tu vas pouvoir le vendre à tel gros joueur qui est en recherche pour je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros alors oui ok mais dans ces cas là on est dans le jeu d'argent tu vois on est dans le même délire que ce qu'on critiquait tout à l'heure en disant que les skins de Counter Strike certains s'échangent à plusieurs milliers d'euros pour moi c'est la même chose et tu vois je ne sais pas tu vois Katy Perry ok bon d'accord oui mais Katy Perry pour faire son clip avec les Pokémon il faut bien qu'elle travaille avec Pokémon donc ça veut dire qu'elle a eu une envie de faire ça et qu'elle a probablement été payée grassement parce que ça fait partie aussi d'une campagne de communication il faut vendre enfin tout ça est une Pokémon enfin pardon mais c'est quand même un truc gigantesque qui fonctionne pour vendre des produits dérivés enfin je sais qu'il y a de la magie je sais que c'est formidable que c'est un truc qui va toucher la nostalgie de tout le monde mais ça reste un produit commercial on est en train de se monter la tête sur un truc commercial qui devient juste super fort c'est tout c'est Péca bon déjà moi j'ai une devise c'est laissons les gens s'amuser moi j'ai envie de dire laisser les gens kiffer oui évidemment si on kiffe à déballer des cartes on a 10 000 balles à jeter vas-y let's go là-dessus laissons les gens kiffer par contre effectivement il y a le principe du pognon parce que moi-même moi je suis genre de Magic j'ai beaucoup acheté de cartes Pokémon fut une époque comme tout le monde mais j'étais à 15-20 ans là-dessus pour échanger tu vois le principe de collectionnite que j'ai toujours profondément eu après effectivement on ne perd pas de vue que quand il y a ce principe de rareté qui est intrinsèque au gameplay du jeu c'est pas on va mettre une carte rare parce qu'on va décider quelle est rare non c'est parce que c'est dans le gameplay du jeu de cartes d'avoir des cartes rares et de devoir constituer des decks qui sont par conséquent plus ou moins forts sur Magic tu veux un deck compétitif 400, 500, 1000 2000 euros et un deck qui a une durée de vie puisqu'il va être périmé au bout de 2, 3 mois jusqu'au 7 prochain donc il y a des formats pour pallier ça mais c'est dans le gameplay intrinsèque du jeu d'avoir des niveaux de rareté maintenant ce niveau de rareté entraîne des prix parfois cataclysmiques certes et aujourd'hui on voit bien que cette hype elle ne vient pas de nulle part c'est avant tout les fabricants de cartes c'est cyclique cette hype elle est très très cyclique c'est tous les 5 ans à peu près Hasbro, machin, bidule ils vont voir les gens qui possèdent la communication ils disent allez putt on fait moi des ouvertures de booster un peu hype ça va relancer et tout le monde retombe dedans à chaque fois c'est cyclique c'est comme ça surtout sur Pokémon qui est un produit d'appel dans le milieu des TCG qui est très fort parce que la licence est très forte mais t'as le même phénomène sur Yu-Gi-Oh t'as le même phénomène sur Magic le sacro-saint Magic aujourd'hui moi j'avais mon colloque en Allemagne il avait un classeur son classeur était estimé à 23 000 euros le bousin Juste pour terminer là-dessus il dit c'est cyclique et c'est vrai et cette période et ce cycle il est de 25 ans Pokémon c'est une série qui a 25 ans et au-delà de ces 25 ans que se passe-t-il ? Les jeunes qui ont découvert ces Pokémon et qui ont grandi avec la nostalgie de Pokémon ont aujourd'hui 25 ans de plus c'est-à-dire plus de la trentaine en âge d'avoir du pouvoir d'achat en âge de pouvoir se procurer des choses qu'ils n'ont peut-être pas eu à l'époque et sur cette première génération de Pokémon il va y avoir cette hype-là vous allez voir que dans 5 ans c'est la deuxième génération de Pokémon qui va redevenir ultra hype et qu'on va ouvrir encore une fois des boosters de deuxième génération peut-être encore scellés etc et que ces boosters de G vont prendre aussi énormément de valeur et ça continuera pour la 3G parce que chacun a grandi avec une génération de Pokémon qui lui est propre et une fois adulte et bien ils vont revenir sur la génération de Pokémon qui les a le plus marqués donc on est parti pour 50 ans Donc toi ce que tu es en train de dire c'est que ce n'est pas complètement risible d'acheter maintenant des sets de cartes Pokémon et que peut-être dans quelques années ça vaudra quelque chose Oui mais après ce n'est pas risible parce que c'est un super bon jeu le TCG Pokémon vous pouvez juste jouer au jeu TCG Pokémon et qui fait le jeu c'est un jeu à la base un vrai jeu un compétitif faites comme vous le sentez mais non ce n'est pas déconnant après moi j'achète quelques fois quelques cartes Pokémon mais c'est c'est juste pour essayer de me constituer un deck ou pour avoir la petite carte qui te permet d'avoir le tirage dématérialisé dans le TCG online c'est ce que je fais alors j'en ai quelques-unes je ne sais pas du tout la valeur qu'elles ont et je m'en fous je m'en fous complètement pour te dire vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire et ne faites pas comme le commentaire que j'ai affiché il y a quelques instants comme ce papa qui pour punir ses enfants a jeté un paquet de 100 cartes Pokémon et qui s'en mord les doigts à présent désolé mon gars le test de Days Gone sur PC par Indy c'est dans un instant et juste avant on se regarde le trailer de la saison 2 de Ragnarok qui débarque le 27 mai sur Netflix vous ne connaissez pas c'est un drame pour ados sur fond de fonte des glaces il combat le réchauffement climatique grâce à ses pouvoirs surnaturels regarde incroyable on vit dans un monde où la glace fond dans une ville où l'eau est un poison mortel il a fallu que tu te battes seul jusqu'à présent je sais que tu étais en proie au doute pourquoi moi mais tu n'es plus seul maintenant t'as besoin de ton arme et t'as besoin d'alliés ils seront à tes côtés dans ce combat tu peux faire quoi ? je suis maligne et rusée et autrement je suis assez douée dans les relations amoureuses il devient invulnérable nous devons rassembler nos armes et rester unis on est du même sang j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour le combat le monde change commençons voulez-vous il y aura un prix à payer pour nous tous mais est-ce que tu es prêt à te battre ? maintenant tu m'as à moi ? tu ne fais pas confiance je suis un gamin de 17 ans qui pensait être un dieu tu as dit que c'était une guerre les gens meurent quand il y a une guerre même s'ils sont persuadés d'être éternels notre planète elle ne le sera jamais c'est peut-être le meilleur jeu de sa génération j'étais obligée de forcer j'étais obligée c'est mon jeu préféré ravivons le débat Days Gone le meilleur jeu de sa génération arrive aujourd'hui sur PC Indy est avec nous en plateau pour nous en parler comment tu vas ? ça va très bien très content d'avoir pu le remplanger dans ce jeu extraordinaire que tout le monde affectionne visiblement donc oui sur PC il sort aujourd'hui et voilà on va vous en parler un petit peu incroyable du coup il sort sur PC ça change quoi ? ça change que déjà il y a pas mal de petites nouveautés qui sont notamment techniques le jeu il est sorti sur 2019 sur PS4 il avait eu le droit à quelques améliorations notamment au niveau du framerate sur PS5 via la rétro-compatibilité ça ne changeait pas les graphismes on avait des meilleurs temps de chargement et le 60 images par seconde mais là surtout on va avoir le droit à des détails beaucoup plus poussés au niveau de l'environnement il y a notamment les effets de lumière et tout ce qui est aussi au niveau des petits détails comme les grains de peau qui ont quand même qui ont été pas mal améliorés et je trouve que ça donne vraiment un feeling un peu plus immersif un peu plus poussé quand on se balade dans l'orégon de Days Gone et qu'on se balade aussi dans tout ce qui est les petits tunnels peu éclairés il y a à nouveau ces effets de lumière qui fonctionnent bien on a des lumières plus tamisées ce qui rend le jeu quand même un petit peu plus sympa de ce côté là pour ceux qui n'auraient pas suivi Days Gone est-ce que tu peux rappeler déjà c'est quoi l'histoire qu'est-ce qu'on y fait ? oui tout à fait donc c'est un monde ouvert post-apocalyptique dans lequel on contrôle ce cher d'icônes Saint-John qui évolue dans un monde un petit peu à la The Walking Dead notamment à la recherche de sa femme disparue je vous spoil rien c'est ce qu'on apprend au tout début du jeu et donc on va devoir évoluer dans tout ça en affrontant évidemment des humains directement des factions qui se sont formées dans ce monde et aussi la fameuse Horde c'est un petit peu la feature principale sur cet attroupement monstrueux de dizaines de zombies qu'on peut croiser dizaines ? dizaines, centaines même c'est vrai qu'on pouvait croiser un petit peu aléatoirement sur la carte ces phases là d'ailleurs elles mettent pas en souffrance le PC parce qu'il faut afficher énormément d'unités d'un coup d'un seul est-ce que t'as noté des ralentissements quand il y avait beaucoup beaucoup d'unités à l'écran ? non non pour le coup là dessus il n'y a vraiment pas de soucis même déjà la version PS4 si on met à part les nombreux bugs qu'il y avait eu à la sortie du jeu il n'y avait déjà pas beaucoup de pertes de performances sur ces phases là pour le coup sur PC vous n'aurez pas de soucis mais évidemment ça dépendra de votre configuration pour ce côté là Ben Studio recommande un processeur i7 4ème génération pour pouvoir en profiter dans des bonnes conditions avec une GTX 1060 vous pour vous donner une idée on a fait le jeu avec une GTX 1080 donc c'est quand même des cartes graphiques qui commencent à avoir quelques années et on a pu jouer à 40-50 fps en ultra et en 4K ce qui était quand même largement confortable pour apprécier notamment les petites nouveautés graphiques que j'évoquais juste avant d'accord on a pu l'essayer sur un ultra wide il y a le support ultra wide qui est intégré un peu comme ce que vous avez fait sur Horizon et Black Stranding j'ai malheureusement pas pu l'essayer sur ce support là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Ben Studio a vraiment fait le taf de ce côté là peut-être que tu voulais qu'on en parle après ultra wide si on peut définir ce que c'est c'est 21 neuvième c'est ça c'est très très détendu c'est un écran assez panoramique qui permet d'apprécier énormément les paysages notamment ce qui rend par exemple Death Stranding vraiment superbe et donc comme tu dis ça élargit vraiment le paysage et j'ai discuté avec Emmanuel Ross qui est lead animateur chez Ben Studio et il me disait qu'ils avaient notamment un petit peu eu des difficultés sur cet aspect là parce qu'en fait il y a quelque chose de très pragmatique quand on se dit on va étendre la distance l'affichage en largeur du jeu c'est qu'au moment des cinématiques vous imaginez bien que dans l'affichage normal il n'y a pas toutes ces jolies animations hors champ donc en fait les équipes de Ben Studio ont dû s'amuser à réanimer des fois des PNJ qui étaient totalement immobiles donc t'imagines des petits poses un petit peu partout donc ils ont dû s'amuser à faire ça apparemment ça représentait l'un des plus gros challenges pour ce portage parce que déjà le jeu de base est fait avec Unreal Engine 4 donc en fait ce portage a été assez naturel de PS4 à PC et là dessus il n'y a pas eu trop de soucis alors on le rappelle tu as eu l'occasion d'interviewer les mecs de chez Ben Studio tu as interviewé qui ? oui c'est ça c'est Emmanuel Ross lead animateur qui gère toutes les animations sur le jeu et donc qui a dû se farcir toutes les cinématiques du jeu pour faire en sorte que ça ronde bien sur un écran ultra large d'accord alors bien sûr on imagine bien que tu brûlais d'envie de leur poser des questions sur Days Gone 2 par exemple mais que ce n'est pas le sujet de l'interview où du coup tu n'as pu avoir aucun renseignement là dessus sinon vous pensez bien qu'on aurait ouvert dessus évidemment on aurait été là en breaking et tout ça mais non donc toi tu as pu discuter avec eux du coup du portage est-ce qu'il y a eu d'autres challenges mis à part ce support de l'ultra wide qui les a forcés à refaire pas mal de cinématiques mais pas vraiment en fait apparemment tout s'est plutôt bien tout s'est plutôt bien passé et ce qui ressortait un petit peu c'est que les équipes de Ben Studio étaient très contentes en fait d'amener le jeu sur PC histoire de gagner un petit peu d'audience évidemment et ça ça se fait un petit peu dans une mouvance où le jeu a un petit peu regagné de l'intérêt récemment avec la version PS5 on en parlait juste avant il était aussi disponible dans les offres PS Plus en avril donc il y a eu un petit peu ce moment où pas mal de personnes ont découvert ou redécouvert le jeu et donc là il sort sur PC donc voilà pour ceux qui veulent vraiment le découvrir dans de très bonnes conditions qui ont évidemment la machine qui va avec c'est que du bonheur il est dispo sur quel support et à quel prix est-ce que c'est full price ou pas ? c'est une très bonne question pour le prix alors il me semble que c'est 49 ça doit être une cinquantaine d'euros je suis désolé c'est une cinquantaine d'euros sur Steam il est que sur Steam il est aussi sur l'Epic Game Store et ça vous permettra d'avoir le jeu en complet je ne l'ai pas précisé mais il y a aussi les DLC sortis jusqu'à présent mais ce sont des DLC on n'a pas de gros DLC narratifs c'est des petits défis des nouveaux modes de difficultés ce genre de choses donc on a ça et puis après aussi au niveau des toutes petites nouveautés il y a aussi ce qu'ils appellent le mode photo super résolution alors c'est rien de foufou mais ça a été un petit peu mis en avant dans les différents trailers en gros c'est à peu près exactement le même mode photo sauf que vous allez pouvoir vraiment régler la mise au point très précisément sur le décor que vous voulez mettre en avant histoire d'avoir un rendu un peu plus optimal d'accord et du coup toi tu as pu discuter avec Emmanuel Ross pour du coup Ben Studio est-ce qu'il a pu te parler des enjeux que ça représente de faire les portages de jeux PS4 sur PC au niveau de Sony est-ce que lui le vit en interne d'une manière cool ou ça représente quoi pour eux ? il s'est limité à des déclarations assez lisses il m'a tout simplement parlé un petit peu de ce potentiel d'audience qui était gagné et qui était supplémentaire mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est important parce qu'on voit que Sony fait plus en plus de démarches pour amener ses exclusivités sur PC le coup des classes c'était Horizon Zero Dawn l'année dernière après il y a eu Death Stranding Detroit mais qui résonne un petit peu moins parce que ce n'est pas issu des studios qui sont internes first party de Sony mais dans tous les cas pas plus de détails pour l'instant mais ce qui est sûr c'est qu'on peut s'attendre à des choses à des nouveautés sur le sujet parce qu'il y a notamment la page curation de PlayStation Studio qui a été ouverte sur Steam il n'y a pas très longtemps et apparemment on pourrait avoir quelques nouveautés d'ici très bientôt on a quelques questions dans le chat concernant le jeu on nous dit tout d'abord quitte des modes c'est vrai que l'apparition du jeu sur PC peut-être est-ce qu'il y a des modes pour l'instant je n'ai pas vu de mode le jeu est tout juste sorti aujourd'hui peut-être plus tard il n'y a pas eu des choses aussi instantanées que pour Resident Evil malheureusement mais c'est sûr qu'on peut s'imaginer à des trucs on pourra fouetter d'icônes à votre imagination on nous demande si c'est dans le Game Pass ce n'est pas dans le Game Pass ce n'est pas dans le Game Pass une vraie question la vraie question quand même pourquoi le jeu a-t-il fait un four ? quand on regarde les réactions qu'il y a autour de ce jeu dans le chat ou alors même quand on parle de Days Gone autour de soi c'est un jeu qui fait réagir immédiatement les gens disent ce jeu il n'était pas terrible il était moche il était buggé alors qu'en fait les joueurs qui l'ont terminé en grande majorité l'ont adoré comment ça se fait qu'il y a eu autant de désamour autour de ce jeu qui est quand même très bien oui oui en fait au final il a été rentable ça on l'a appris par la suite mais en tout cas le jeu n'a pas fait des ventes records mais dans tous les cas il est rentré dans ses frais et c'est vrai que là on est un petit peu dans un cas où on est entre guillemets un peu en dessous on pourrait parler presque d'exclusivité mineure en fait chez Sony parce qu'on avait l'habitude évidemment avec tout ce qui était les The Last of Us d'avoir des exclusités qui étaient vraiment d'un calibre qui était vraiment vraiment supérieur à ça même si le jeu restait intéressant à faire très joli surtout maintenant qu'il est débarrassé de ses bugs mais c'est vrai que l'un dans l'autre les bugs plus la qualité narrative qui est un petit peu en dessous que d'habitude des personnages peut-être un peu plus caricaturaux et on arrivait aussi un petit peu dans une sorte d'essoufflement du monde ouvert à ce moment-là alors que justement Sony s'était spécialisé dans tout ce qui était solo c'est vrai que l'un dans l'autre il peut y avoir une sorte de petit effet un peu en moins pour Death Gone et donc oui on pourra comprendre qu'à sa sortie il n'est pas fait des grands éclats tu vois en tout cas excuse-moi Panta mais j'affiche quelques commentaires fini sur PS4 Pro j'ai adoré malgré les problèmes techniques moi je suis complètement de cet avis sur PS5 il est parfait parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un patch qui est sorti il y a quelques semaines maintenant qui permet d'avoir la version directement PS5 du jeu 4K 60 FPS offert en plus dans le PS Plus Collection Panta ? bien sûr étant donné que tu as dit qu'il avait fait un foire à la sortie je regardais le Metacritic c'est vrai qu'il y a la Metacritic à 71 c'est assez peu sur 109 reviews mais ce qui est important de se dire c'est que c'est un Metacritic de sortie c'est-à-dire que c'est à la sortie vraiment pour avoir testé le jeu avec Logan avant sa sortie du coup en amont il y avait quand même beaucoup de ralentissement beaucoup d'imperfections il y avait une narration qui n'était pas non plus tu l'as terminé du coup ? moi je l'ai terminé et tu as aimé ? j'ai aimé pour moi c'est un bon jeu et un bon jeu c'est 15 sur 20 sur notre barème donc on a mis la note qu'on estimait juste après c'est vrai que c'est pas l'excellence à laquelle nous a habitué Sony sur ses exclusivités et c'est ça qui nous chagrinait un peu c'est qu'on avait pour la première fois un jeu qui techniquement n'était pas 100% fiable ce qui n'était pas une habitude chez Sony et qu'on avait quelque chose qui n'était pas non plus 100% original qu'on sortait de Zelda Breath of the Wild deux ans avant que l'open world un peu Assassin's Creed avec beaucoup de choses à faire mais souvent des trucs rondondants on en avait un peu marre on s'attendait peut-être à autre chose peut-être à un peu plus originalité bon en tout cas si vous avez envie de tester le jeu moi je vous y encourage vivement je n'ai personne pour dire ça mais j'ai adoré le jeu et j'y joue depuis qu'il est sorti voilà j'ai encore joué hier soir la preuve sur Twitter merci beaucoup Indy d'être venu pour cette interview de Ben Studio et pour nous donner des nouvelles du portage de Days Gone 2 Days Gone pardon sur PC mais par contre tu reviens quand tu veux pour parler de Days Gone 2 le truc qu'il ne faut pas que je dise je le dis les jeux qui se jouent sur Youtube les joueurs qui finissent des jeux sur Youtube Panta qui va engueuler Ken parce qu'il n'a pas le droit de dire qu'il en est au combat final de Resident Evil c'est tout de suite après les news on retrouve Alex Watch Dogs Legion aura bientôt un mode performance sur Next Gen Watch Dogs Legion a eu droit à pas mal de mises à jour depuis sa sortie en octobre dernier le jeu est passé en 4.0 en début de mois et les développeurs ont déjà annoncé être en train de travailler sur le prochain patch et la mise à jour 4.5 du jeu ajoutera une feature longtemps réclamée par les joueurs le mode performance sur PlayStation 5 et Xbox Series en diminuant la résolution les joueurs pourront donc jouer au jeu d'Ubisoft en 60 images par seconde et non plus en 30 alors patience cependant le prochain patch n'a pas encore de date de sortie le prochain Mario Golf sur Switch dévoile un nouveau mode de jeu annoncé en février dernier Mario Golf Super Rush a dévoilé son mode de jeu inédit le Golf Melee qui verra s'affronter 4 joueurs dans une arène premier à réussir 9 trous d'affilée remporte la partie Nintendo en a aussi profité pour dévoiler le roster du jeu on aura 17 personnages jouables et parmi eux Mario bien sûr Luigi Wario Waluigi Donkey Kong le roi Bob Omb ou encore Harmony une guitare Final Fantasy XIV annoncée Fender fête son 75e anniversaire cette année et pour fêter ça le fabricant de guitare américain annonce une collaboration avec Final Fantasy XIV le MMORPG principal concurrent de World of Warcraft la guitare s'appelle sobrement Final Fantasy XIV Stratocaster et s'accompagne d'un certificat d'authenticité le tout coûtera 3500 euros quand même et les précommandes commenceront au Japon le 25 mai pour une livraison en octobre pour le reste du monde il faudra attendre une livraison fixée début 2022 Tom Cruise va être envoyé dans l'espace pour un film c'est pas une blague c'est confirmé par la NASA et Elon Musk lui-même l'acteur Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman embarqueront à bord d'une capsule SpaceX pour tourner une scène c'est Tom Cruise ça ? un prochain film on dirait un autre film mais non c'est pas lui arrêtez vos conneries mais non c'est pas Tom Cruise ça c'est Tom Cruise mais non c'est pas Tom Cruise il est beaucoup plus c'est Tom Cruise c'est Tom Cruise les deux hommes devraient décoller d'ici octobre pour un voyage c'est lui c'est Tom Cruise mais c'est pas du tout Tom Cruise je me suis fait avoir j'étais persuadé que c'était Tom Cruise je me suis dit c'est un peu changé c'est lui ça se voit mais c'est un deepfake mais qu'est-ce que vous montrez là ? attendez c'est peut-être Tom Cruise c'est Tom Cruise tu me fais tu me fais du Tom Cruise regardez ses paupières c'est lui merde mais attendez il a changé je me suis fait il a changé mais on dirait un deepfake mais oui on dirait lui mais en jeune mais c'est pas lui c'est fait refaire le nez c'est tout mais c'est qui cet homme ? qui es-tu Tom Cruise ? il me fait penser au mec qui a fait Family Guy comment il s'appelle Seth MacFarlane ah ouais bon ok pardon excuse-moi c'est Tom Cruise on va dire que c'est Tom Cruise c'est Tom Cruise et il est envoyé dans l'espace du coup c'est sûr oui voilà c'est ça d'ici octobre d'ici octobre Indy vient de nous en parler Days Gone est disponible sur PC le jeu qui nous fait incarner un biker bien badass au lendemain d'une apocalypse zombie est dispo sur Steam et Epic Game Store pour 50 euros au programme de la 4K des graphismes améliorés la prise en charge des écrans larges un framerate illimité un mode photo ultra haute définition ça commence à devenir compliqué de faire ces news un affichage accru de la distance et le paramétrage des touches seul petit souci qui fait grincer des dents il n'y a pas de raytracing ni de DLFS ça on nous dit c'est Tom Cruise Thomas Croisière c'est Thomas Croisière on peut plus Thomas Croisière oh là là Tom Cruise après le vac... oh là là vous arrêtez pas oh ouais ouais s'il vous plaît tenez-vous merde merci beaucoup Alex d'être revenu faire les news on te retrouve demain à midi trente merci pour ces infos désolé de déplomber c'est un souci alors jouer à des jeux vidéo arrêtez de rire jouer à des jeux vidéo sur Youtube est-ce qu'on peut dire déjà on reprend depuis le départ Ken ce matin en réunion arrive tout fier il se penche en arrière dans son fauteuil il nous dit j'ai bientôt fini Resident Evil Village c'est vrai voilà tu vois il insiste je les ai eu là c'est vrai nous dit-il mais Ken est-ce que tu joues à Resident Evil Village absolument pas très bien donc j'ai jamais dit que j'y jouais mais tu es en train de le finir tu venais de passer un combat je l'ai fait je vais le finir mais sans y jouer donc toi tu fais les jeux sans y jouer il y a certains types de jeux ouais en effet je l'ai fait sans y jouer parce que pour moi l'intérêt de jouer à ces jeux là il est proche du néant absolu gameplay pauvre au possible énigme d'enfant de 5 ans linéarité totale la seule intérêt c'est évidemment l'histoire du jeu et l'histoire du jeu il suffit de dérouler les cinématiques et les 3-4 phases de dialogue qui se déclenchent sur des triggers ultra et bien ultra prévisibles et pour ça tu te rends compte de ce que tu dis je me rends compte je suis désolé que tu te rends compte non assis-toi je vais t'expliquer le jeu vidéo à la base c'est fait pour que tu te crées ton expérience toi-même il y a certains jeux que ce soit toi moi lui il je tu il lgbtq plus peu importe vous faites le même jeu le même jeu il n'y a aucune différence entre moi je fais resident evil 8 et toi tu fais resident evil 8 c'est faux c'est pareil le jeu n'a aucune espèce de non linéarité c'est tout droit tu fais toujours le même déroulement le même truc tu affrontes les boss au même moment peu importe c'est un putain de rail que tu défiles dont le seul intérêt pardonnez-moi est pour avoir assisté et j'ai donné tout je fais vas-y tue le boss à tous les combats du jeu putain c'est quand même ça a quand même pas l'air d'être très bandon bandon Ken t'es allé à Disney déjà je suis allé à Disney t'as fait Space Mountain j'ai fait Space Mountain ouais c'était cool ouais alors tu sais quoi on va se regarder une petite vidéo YouTube de Space Mountain et tu vas me dire si tu ressens exactement la même chose que lorsque tu as fait ton attraction et tu verras que expérimenter quelque chose Space Mountain l'intérêt c'est de prendre des jets c'est quoi l'intérêt tu prends des jets dans le jeu vidéo t'as peur quand tu joues à village et que t'as la manette en main t'as un peu peur tu crois que j'ai pas peur en regardant la vidéo YouTube bah non parce que c'est pas toi qui a la manette je te prie de croire fais la maison de poupées avec les airpods et tu vas pas te chier dessus c'est pas toi qui a la manette c'est pas toi qui a la manette mais je peux pas faire ces jeux avec la manette en main je n'y fais pas tu préfères quoi tu préfères que je les fasse pas ou tu préfères que je fasse le jeu attendez je préfère que tu te fasses pousser hyper et que tu fasses les jeux d'adulte un peu non alors ça je suis désolé le monsieur il a raison dans un truc c'est qu'il faut te confronter il a raison dans un truc mais par contre quand il dit que c'est le même jeu ça me fait aucun plaisir de me confronter à mes peurs moi je veux connaître l'histoire du jeu j'adore l'histoire de Résenté bah lis Wikipédia mais je vais pas lire Wikipédia je veux savoir comment ça se passe pour savoir si c'est au moins crédible et je suis désolé quand je vois ce qui se passe dans Resident Evil 8 je me dis mais à un moment où sont les scénaristes qu'est-ce qu'ils ont fait s'il vous plaît expliquez-moi à la rigueur sur un jeu comme Resident Evil on peut comprendre qu'on soit frustré de ne pas pouvoir jouer un jeu d'horreur parce qu'on a trop peur et qu'on aille sur Youtube pour regarder le jeu parce que ça fait trop peur mais tu nous disais ce matin que t'as fait Metal Gear Solid 4 sur Youtube aussi Metal Gear Solid 4 aussi zéro intérêt en termes de gameplay le jeu c'est une ligne droite avec que des dialogues et que des cinématiques Metal Gear Solid 4 c'est le premier jeu je pense que j'ai fait sur Youtube The Last of Us Part 2 je l'ai fait sur Youtube aussi pareil il y a zéro choix zéro truc c'est les mêmes choses pour tout le monde de toute façon le gameplay est nul il n'y a aucun intérêt aucun intérêt à être joué voilà tu vois bien super toi qui aimes le versus fighting quand même ça me rappelle l'extraordinaire phase de boss de fin dans Metal Gear Solid 2 de toute façon l'extraordinaire phase de boss de fin dans Metal Gear Solid 1 incroyable c'est la même phase de boss de fin tout le temps Metal Gear Solid 4 c'est vrai que le plus représentatif du jeu c'est pas du tout le boss de fin qui est un peu à chier c'est une grande séquence c'est une grande séquence beaucoup plus d'intérêt à faire un Death Stranding réellement parce que Death Stranding c'est vraiment une expérience que tu vis en tant que joueur aucun joueur va faire le même Death Stranding tu vois parce que vous n'allez pas suivre les mêmes chemins vous n'allez pas faire les missions de la même façon d'ailleurs tout le monde ne va peut-être pas faire toutes les mêmes missions de la Sauveuse 2 tout le monde fait le même jeu tout le monde fait le même jeu donc toi c'est la linéarité qui fait que l'estime linéarité scénario pauvreté de gameplay dès que c'est un jeu comme ça j'en ai rien à foutre je le fais sur Youtube le problème c'est que Hero 8 ça aurait fonctionné s'il avait un gameplay véritablement pauvre c'est le problème c'est que Hero 8 n'a pas un gameplay pauvre mais non à quoi tu viens ici me dire Doom Eternal c'est le meilleur jeu de tous les temps et tu dis incroyable Resident Evil 8 n'a pas un gameplay pauvre les mecs en sortant Doom Eternal non mais attends Doom Eternal j'en perds mes lunettes putain de merde je vais les poser là Doom Eternal c'est effectivement le meilleur jeu de tous les temps calmez vous par contre Hero 8 n'a pas un gameplay pauvre à proprement parler vu que tu vois le problème c'est que déjà t'as un choix d'armes différent et que deux joueurs n'auront pas le même pathing d'armes déjà de base ça c'est acté deux joueurs n'auront pas les mêmes armes dans le jeu deux joueurs n'auront pas la même gestion de l'inventaire et des munitions parce que t'auras un type de joueur qui va canarder dedans parce que oh mon dieu j'ai la flip et il y aura d'autres joueurs plus expérimentés qui vont dire je sais où tirer dans Resident Evil les joueurs expérimentés ils tirent deux balles dans les jambes et ils finissent au schlass tu vois les joueurs historiques de Resident Evil ce que j'ai toujours fait donc déjà de base deux joueurs sur Resident Evil 8 n'auront pas la même expérience de base et c'est acté tu vois après il y a un argument que je reçois et moi qui ai streamé le jeu pendant trois jours sur ma chaîne j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus précisément pour ça pour te voir le faire non je suis incapable de jouer au jeu parce que ça me fait peur par contre j'ai quand même envie de voir c'est exactement mon cas là je te rejoins c'est exactement mon cas c'est pas pareil ça c'est pas vrai pardon Salomé je comprends qu'on puisse le faire en revanche je ne comprends pas qu'on estime que c'est l'expérience la plus correcte qu'on puisse avoir c'est la chébablesse l'expérience la plus correcte elle est à 80 balles donc là c'est gratuit ça me prend 3h de mon temps parce que le jeu en version cinématique dure 3h 3h le jeu c'est tout non mais 3h si tu sprints c'est 3h je peux te montrer mon let's play le mec sprint pas il prend du temps il regarde tous les décors machin j'ai joué 3h je suis même dans la moitié ouais il skip toute la phase de l'open world de Sheila au milieu du centre du village avec les dialogues nuls machin mais t'as tous les dialogues c'est pas 3h c'est pas même par rapport avec la réalité du jeu ce qu'il est vraiment parce que tu dis que le jeu dure 3h c'est absolument pas vrai c'est lui le jeu dure 3h le jeu film dure 3h la vidéo elle dure 3h qu'est-ce que tu veux que je te dise évidemment que quand c'est toi tu joues tu vas perdre énormément de temps tu vas aller à droite à gauche tu vas pas savoir où aller peut-être que tu vas retourner sur tes pas et perdre du temps moi j'ai fait 3h 3h ça fait partie du charme du jeu je regarde celle du bas non mais c'est partie 1 il y a marqué non je regarde celle avec le cadre rouge 3h 3h je regarde les youtubers qui font bien leur travail qui posent pas juste leur let's play le speedrun aujourd'hui c'est 2h 3h02 le speedrun le speedrun aujourd'hui c'est 2h mais ça c'est le film ouais c'est le film ah mais c'est pas le gameplay parce que je regarde oui d'accord je te dis je regarde ça mais vous écoutez quand je vous dis donc tu vires toutes les phases de gameplay en fait non il y a tous il y a tous les boss toutes les phases de gameplay dès que ça parle il y a tout il y a tout il y a juste pas les phases de déplacement interminables pas les phases d'aller-retour à la con voilà tu as tout le jeu quoi globalement voilà c'est ça donc tu perds le jeu c'est quoi le jeu c'est de se déplacer d'un point A à un point B on s'en fout moi je veux connaître l'histoire du jeu puisque Resident Evil 8 te reward sur ce qu'on appelle le backtracking qui est une mécanique utilisée dans les Resident Evil depuis le 1 et c'est pour ça que ça participe aux charges c'est quoi le backtracking tu vas avoir une munition là-bas dans le coin sauf que tu sais que c'est férocement gardé tu n'as pas de munition dans l'immédiat pour y accéder donc tu vas faire tes affaires et tu vas revenir plus armé pour pouvoir passer la zone et attraper ce que tu as vu auprès généralement un truc qui va te rewarder un gros bazooka des conneries et bien dans Resident Evil 8 cette mécanique de backtracking est présente ce qui fait le charme parce que quand tu reviens sur tes pas tu as l'ambiance qui change précisément parce que Lady Dimitrescu là elle a commencé à te trouver elle a commencé à te chercher pour te bousiller le cul précisément parce que également les mobs que tu avais vu et bien ils sont maintenant plus là donc ah merde ils sont où donc c'est aussi ça le charme de Resident Evil c'est de pouvoir backtrack et de se rendre compte que l'atmosphère l'ambiance change et c'est pour ça que le gameplay est efficace je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles je peux discuter avec vous de Resident Evil 8 comme quelqu'un qui l'a fait parce que voilà j'ai fait toute l'histoire du jeu mais je m'en bats les couilles de votre FPS rincé du cul là je m'en fous je veux pas jouer à ça jamais dans ma vie j'ai envie de jouer à ça tu me montres ça c'est tout ce que je déteste dans le jeu vidéo c'est tout ce que tu détestes et tu veux voir l'histoire du jeu et on te comprend bien ensuite de là à dire que tu l'as fait on est pas forcément d'accord si je l'ai fait mais non tu peux pas dire ça j'ai fait le jeu j'ai fait le jeu pose-moi n'importe quelle question sur le jeu je te réponds j'ai fait le jeu mais tu l'as pas fait il m'énerve il m'énerve regarde ce que j'ai mis dans le runner regarde ce que j'ai mis dans le runner j'ai mis dans le runner bon je vais pas le dire mais c'était insultant regarde par exemple j'ai fait le jeu mais c'est quoi ça touche dans votre égo de vous dire que moi j'ai fait le jeu fou mais vous l'avez terminé le jeu je suis désolé je suis désolé de toucher votre égo mais je m'en bats les steaks de votre égo j'ai fait le jeu comme vous je peux en discuter comme vous il n'y a aucun problème attends ce que tu veux dire que quelqu'un qui va se taper Sekiro Sekiro NG plus 1 NG plus 2 Sekiro NG plus 2 tu vas avoir un mec qui regarde Sekiro rien à voir Sekiro c'est pas un jeu à scénar c'est que du full skill que du jeu Sekiro jamais je fais un jeu comme ça sur Youtube jamais mais même si tu le regardais est-ce que tu penses que selon ton raisonnement des gens peuvent se dire j'ai fait Sekiro parce que j'ai regardé Fighting Cowboy ou XServe faire des vidéos dessus enfin oui non voilà donc non non donc pour toi c'est juste des jeux à scénario qui ne méritent pas d'être faits quel message envoies-tu à l'industrie du jeu vidéo des jeux gratuits quoi non mais quel message envoies-tu à l'industrie du jeu vidéo arrêtez de faire des jeux les messages c'est arrêtez de faire des jeux à 70 balles voilà qui ont 10 heures de durée de vie et qui ensuite pourrissent sur une étagère parce que moi vos jeux comme ça je les fais sur Youtube et ça me va très bien voilà c'est ça le message donc The Last of Us 2 n'aurait pas dû voir le jour ça aurait dû être un petit court-métrage MGS2 non The Last of Us 2 ça aurait dû être un court-métrage à l'image du film Resident Evil qui va le sortir le pire moment dans The Last of Us c'est quand tu joues donc forcément mais taisez-vous mon pauvre ami mais rien ne l'arrête évidemment de toute façon les mecs de Naughty Dog ils ont toujours voulu faire des films des courts-métrages et machin ça se ressent dans leur jeu vidéo à l'infini donc oui on viendra à ça il y aura de moins en moins de gameplay regardez Accrupy Girl comment elle se fait pour ne pas se péter les ischios jambiers c'est ce qui différencie les jeux vidéo du cinéma ou des séries c'est que c'est être accoupi c'est ça ce qui différencie le jeu vidéo du cinéma et des séries bah super merci à les YouTube c'est arriver à surmonter des épreuves et à te sentir plus proche de l'état émotionnel du personnel ça c'est ça j'ai fait The Last of Us 1 en difficile moi-même tu vois en jouant au jeu j'ai terminé le jeu j'ai fait ok je l'aurais fait sur YouTube same same vous savez la boucle à un moment ça aurait été pareil j'aurais été au courant de leur scénario de chi j'aurais été impliqué pareil à savoir j'aurais été d'accord sur rien de toute façon tu peux prendre aucun choix t'as aucune décision aucun pouvoir c'est tout droit tout le temps c'est quoi qu'il arrive qu'il arrive que t'aies la manette en main ou pas la manette en main dans Detroit Become Human il y a plus d'intérêt à jouer aux jeux vidéo que dans The Last of Us partout c'est quand même terrible tu es en train de dire que les jeux de David Cage qui sont des expériences cinématiques photographiques plus que des jeux sont davantage des jeux qu'un Resident Evil ou un The Last of Us parce que personne ne fera le même jeu personne ne fera le même des trois alors que tout le monde fait le même The Last of Us les studios qui s'emmerdent à faire un gameplay versus des studios qui font un gameplay à base de QTE qui est vivement critiqué par une grande partie des joueurs comme quoi ce n'est pas vraiment du jeu c'est plus du jeu vidéo que The Last of Us pour moi voilà ça me fume moi ça me fume parce qu'il y a plein de jeux en fait je comprends le monsieur genre littéralement il y a plein de jeux où j'ai tendance à aller dans le sens de Ken le problème c'est que la définition de base parce que si je reprends ta définition du tout le monde a le même jeu dans ce cas Ocarina of Time tout le monde a le même jeu genre tu fais le donjon 1 donjon 2 mais bien sûr en fait ce qui va changer c'est la gestion nous-mêmes de l'aventure ça peut être un grand couloir immense on s'en tape le reste c'est effectivement ce que toi tu ressens et c'est pour ça que là où ça s'arrête c'est que Ruiz n'aime pas les jeux d'horreur il va pas le faire et ça ça se comprend par contre cette pratique là moi j'ai envie de dire heureusement qu'elle existe de mater des jeux en entier sur Youtube ou quoi parce que Twitch c'est la base de ça c'est la base Twitch est de regarder les gens qui jouent des jeux vidéo ça ou Level 1 quand on était plus jeune à regarder Marcus à l'ère de Twitch vous n'allez quand même pas me lancer la pierre si je vous dis j'ai fait le jeu sur Youtube de toute façon je ne l'aurais jamais acheté mais non on ne te jette pas la pierre parce que tu as fait le jeu sur Youtube on te lance la pierre parce que tu ne dis pas j'ai regardé le jeu tu dis j'ai fait le jeu oui j'ai pas dit j'y ai joué j'ai dit je l'ai fait on s'arrête là on s'arrête là merci Ken pour ce témoignage avant avec la réouverture pardon des salles de cinéma on va rattraper deux ans de bons films d'action et le 18 août on va tous naturellement se ruer sur Hitman et Bodyguard 2 Ryan Reynolds Samuel Jackson Salma Hayek Antonio Banderas tout en programme il a eu une année incroyable Michael Bryce est le garde du corps de l'année est-ce que c'est un parent à vous ? certainement pas Darius Kincaid est un tueur à gage recherché pour des milliards de meurtres et vous faites souvent ce rêve ? juste une fois alors c'est pas par nuit d'accord vous devriez peut-être faire une pause je suis en congé sabbatique et franchement je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt c'est comme si le monde entier attendait que j'arrive à évoluer pour la première fois je commence à imaginer ma vie sans protéger celle des autres c'est vraiment un nouveau dé... pas bon nom pas bon nom on se connait nous ? la mafia a enlevé mon mari tu es lé faut qu'on aille le sauver non 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 il n'est pas question que je m'applique j'ai des consignes thérapeutiques très strictes j'ai promis à ma psy d'arrêter plus de garde rappochée ça veut dire pas d'arme pas de meurtre et pas de sang qu'est-ce qu'il fout ici lui ? c'est une bombe lacrymo ? je suis en congé combien de fois ? tu as failli me faire tuer pas assez on veut avoir un bébé c'est quoi ce bombe ? oui ! je ferais pas une super maman franchement si bien sûr un enfant serait tellement chanceux de grandir dans ton ventre va falloir tout nous raconter vous pouvez aller vous faire moi de mon côté je dirais tout ce que je sais avant de passer à la suite laissez-moi rétablir deux vérités la première c'est que ce n'était pas Tom Cruise tout à l'heure et qu'on a la confirmation on aurait cru et quand même bon même si l'histoire est vraie parce que pour le prochain Mission Impossible machin Elon Musk et tout c'est vrai mais c'était pas sa gueule la deuxième information et Panta le découvre Salma Hayek est une icône puisque dans le film From Dusk Till Dawn qui se traduit par Une nuit en enfer à un moment elle est en train de danser en petite tenue sur une table avec un boah autour du cou et elle fait couler du whisky le long de sa jambe et le fait boire grâce à son pied à Quentin Tarantino scène culte scène culte du cinéma voilà pour votre culture Deux nouveaux détails découverts sur le prochain service d'abonnement de Twitter révèlent que l'une des fonctionnalités peut inclure la possibilité d'annuler les tweets envoyés ça s'appelle Twitter Blue ça propose plusieurs niveaux d'abonnement à partir de 2,99$ payés pour annuler un tweet est-ce que oui ? est-ce que vous passez à la caisse TPK ? La réponse est évidemment c'est de la merde parce que globalement Twitter c'est les derniers les derniers de la classe c'est les derniers de la classe quand tout le monde propose plein de trucs pour ressembler à TikTok et faire en sorte qu'il y ait des fonctionnalités gratos qui créent de l'engagement et qui favorisent un peu les interactions sociales Twitter dit si je vous ai payé un peu oh j'achète pas c'est de la merde alors pour ceux qui se demandent comment on peut déjà supprimer des tweets oui mais c'est une différence c'est-à-dire que quand vous envoyez un tweet en fait il est immédiatement envoyé là ils vont buffer le tweet pendant une trentaine de secondes comme ça si t'as changé d'avis tu peux le retirer et dans ce cas ça retire toute trace vraiment ça évite d'avoir des petites petites fautes de frappe petites corrections c'est comme les mails sur Gmail on a un délai de 6 secondes ou un truc comme ça on peut marquer annuler par exemple petite petite fake news ou une petite info qui manque bref ça peut être intéressant mais ça devrait être de base tu vois je pense Ken toi qui nous le dit souvent l'orthographe bon je sais pas t'es moins fort en orthographe c'est ma journée aujourd'hui non mais pourtant je suis sympa t'as vu comme je pèse mes mots non je suis vraiment gentille c'est toi qui le dit en plus toi qui nous l'a dit ce matin me fais pas rougir le passif agressif est-ce que totalement est-ce que un tweet la possibilité pour toi de revenir sur un tweet dans les secondes qui suivent versus l'annuler tu serais prêt à payer pour à payer pour non de toute façon je pars du principe que je vais faire 18 fautes d'orthographe par tweet quoi qu'il arrive je peux le supprimer et le réécrire derrière il y en aura 15 donc bon ça ne changera pas réellement grand chose après ouais des fois je fais quelques erreurs dans les tweets que je fais mais aujourd'hui il y a la possibilité de programmer ces tweets à l'avance et en vérité si tu fais un tweet programmé à l'avance tu maîtrises un peu plus les tweets que tu fais après je ne vais pas vous mentir Twitter c'est un tout petit peu les proutes d'internet tu vois donc c'est c'est fait pour péter globalement que tu as un petit pet d'esprit qui t'arrive hop tu pètes sur Twitter c'est pour ça que c'est un peu le un peu le néant du rien et que c'est aujourd'hui le réseau social qui devient le plus le réseau de boomers possible plus que Facebook pour toi Facebook a été le premier level of boomers Twitter est le deuxième level of boomers ils n'ont jamais su se monétiser jamais su être réellement engageants c'est globalement une plateforme assez top pour avoir un relais d'informations mais en fait c'est un flux RSS ultra simplifié où tout le monde écrit un peu tout et n'importe quoi Panta est-ce que toi payer pour Twitter c'est quelque chose qui te brancherait je pense que que ça va marcher que beaucoup de gens vont payer pourquoi parce qu'il existe sur Twitter une caste de gens qui sont des gens qui vivent de leur activité professionnelle et qui ont un besoin crucial de Twitter pour fonctionner je pense par exemple bah nous bah nous nous ici tous les quatre Twitter si on n'a pas Twitter on est en Twitter d'un truc et je pense aussi par exemple à jeuxvideo.com il faut savoir que le Twitter de jeuxvideo.com c'est quelque chose de très important pour la stratégie média de jeuxvideo.com et donc par conséquent lorsque vous faites un tweet et que vous mettez ET à la place de EST ou de ER et ben c'est la cata il faut supprimer le tweet immédiatement et ça ça te plombe ton algo ah bon supprimer un tweet oui 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 parce que et bien toutes les boîtes c'est pas un secret toutes les boîtes surveillent leurs stats et et bien quand vous diffusez je sais pas moi 13 messages au lieu de 12 parce que le 13ème il y avait une faute et que du coup vous l'avez reposté immédiatement et ben Twitter et les algos voilà trouvent pas ça ouf mais il suffit de se relire mais c'est pas si simple que ça de se relire mais non mais c'est pas simple alors ça peut paraître être con mais c'est pas simple de se relire pour de vrai et quand tu envoies beaucoup quand tu brasses une quantité de publications à la journée à la semaine au mois c'est forcément une marge d'erreur qui est très importante en vérité qui paraît insignifiante mais à l'échelle de l'algorithme comme on a dit Panta c'est vraiment dégueulasse je rajouterais quand même que par contre là où c'est un peu plus chiant c'est que Twitter aujourd'hui c'est probablement le réseau social qui stagne le plus quand s'ils ne perdent pas des utilisateurs quand Instagram TikTok ça skyrocket toute la vie moi je vous le dis aujourd'hui Instagram a priori ça a l'air d'être le réseau social le plus adapté pour quiconque veut faire ne pas que du contenu sur internet le meilleur des trucs à faire et de très loin parce qu'Instagram ça concentre tout l'interaction l'engagement parce que pour un compte à 1000 followers Instagram et 1000 followers Twitter ça n'a rien à voir en termes d'engagement et Twitter rebute et normalement c'est une plateforme quand même très compliquée d'utilisation là on n'améliore pas l'ergonomie globale de l'application on permet juste aux gens déjà installés d'avoir un truc en plus je trouve ça un peu chiant et contre-intuitif au niveau des commentaires vous nous dites le mieux c'est de réfléchir avant de poster non je tendance à être d'accord mais qui va payer nous demande-t-on par contre nous dit Antistar il ne faut surtout pas de fonction et non et dites on peut effacer les tweets lol donc c'est quoi l'intérêt mais la fonction supprimée point d'interrogation va-t-elle disparaître ? écoutez que des questions auxquelles nous aurons bientôt les réponses si Twitter va jusqu'au bout de cette démarche merci beaucoup à vous tous qui avez regardé cette émission merci à vous qui êtes en régie Chloé, Pierre, Borvo, Johan mais tout de suite c'est en plateau restez avec nous sur le stream merci d'avoir commenté cette émission merci beaucoup ça y est ils sont déjà aux étirements merci beaucoup les modos on se retrouve demain midi 30 pour un nouveau journal d'ici là passez une bonne journée sur le stream on espère qu'on aura plein de trucs à vous raconter demain on croise les doigts bon mardi ciao ciao